Bonne année ! Non, tout le monde l'a fait celle-là, il s'agirait de varier un peu les émotions. Je dis ça, mais en fait c'est pile le moment où je suis perdu. C'est bon, tout va bien, tout va bien. Gabin est lancé. Gabin, c'est notre petit assistant qui fait que les caméras elles changent toutes seules, comme par magie. Ariane dit quelque chose, c'est bon. Oui, bonjour. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce qu'il a un petit temps de réflexion. Voilà, ça reste un homme. Donc la caméra que vous voyez de ce côté-là, je vous fais des explications en direct au live, histoire que les gens arrivent tranquillement et tout. Bonsoir, bienvenue dans Laisse-moi kiffer, je suis Anthony Vincent. Il y a une tête que vous ne connaissez pas, peut-être, c'est Alexis. Alexis, est-ce que tu veux bien te présenter ? Bonsoir, je m'appelle Alexis et je suis le co-réalisateur du podcast Les mots bleus. Je suis très content d'être là ce soir. Et comment ça s'écrit, même si c'est écrit dans le titre qu'on a changé à l'instant ? Alors ça s'écrit, les mots M-A-U-X, bleu, comme bleu, voilà. Ok, mais de quoi ça parle ? Ça parle de santé mentale, c'est un podcast où on invite chaque mois des invités, du coup, à venir nous parler de leur vie avec un trouble de santé mentale. Et puis le rétablissement aussi qui est très important pour nous, voilà. Comment ils arrivent à vivre aujourd'hui avec un trouble de santé mentale et avoir un emploi, un conjoint, une conjointe, des projets, voilà. Ça fait combien de temps que ça existe ? On a commencé à diffuser en avril 2021, donc là on vient d'entamer la troisième saison. D'accord, ok. Ben c'est super, est-ce que c'est un podcast que vous connaissiez, Sophie, Ariane ? Oui Sophie. Alors, moi j'ai rencontré, j'ai eu le plaisir de te rencontrer à une soirée mademoiselle et on a parlé de ça, donc... Mais j'avoue qu'avant je connaissais deux noms, mais je n'avais jamais écouté avant cette fois-ci. Mais je trouve que c'est très important de parler de santé mentale, quoi qu'il en soit, donc... Super projet. Merci. Voilà, c'est... Je trouve... Alors, aujourd'hui je trouve qu'on en parle beaucoup plus, mais en tout cas la santé mentale, il y a encore quelques années, c'était tabou et... C'est ça. Et on le cachait et on vivait douloureusement avec ces problèmes. Oui, c'est tout ça. En fait on en parle beaucoup plus, notamment depuis la crise sanitaire, mais on n'en parle pas toujours très bien. Et donc c'était aussi la volonté de notre part de vraiment travailler sur la déstigmatisation pour pouvoir permettre aux personnes aussi de se reconnaître quand ils écoutent nos épisodes et puis aller plus facilement vers la prise en charge, le soin, même si on sait que c'est difficile de trouver le bon psychologue, le bon psychiatre, etc. Ça prend du temps, mais c'est aussi, je dirais, l'occasion de montrer qu'on peut s'en sortir et qu'on peut vivre avec un trouble et qu'on peut être en bonne santé mentale, même si on souffre d'une pathologie psychique. C'est ça, et qu'on n'est pas tout seul aussi, surtout. C'est ça, tout à fait. Ok. J'avais oublié que mon haut était transparent, c'était peut-être pas la meilleure idée pour un live. Nus ! Nus en live ! Toutouni Vincent ! Bonsoir, c'est moi ! Mais dites en live ce que vous pensez du haut d'Anthony. Dites-nous. Clochard, vraiment. Mais non, pas du tout. Soirée, soirée. Ouais, soirée LMK. Soirée Laisse-moi kiffer. La vibe avec mon mec. Avec mon célibat, peut-être, plutôt. Je viens de lâcher l'Instagram des mots bleus sur le tchat, donc vous pouvez vous abonner. Céline, la survivante, l'a déjà fait. Bonsoir Céline. Bonsoir Swafia. Coucou. Y'a qui d'autre qui est avec nous ce soir ? Rafiou. Bonsoir Rafiou. Voilà. Donc y'a du beau monde dans le tchat. Posez vos questions, interagissez avec nous, rebondissez. Si dans le tchat y'a des gens qui connaissaient déjà le podcast, c'est super, ça nous intéresse, racontez-nous tout. Voilà. On est ensemble de 19h à 21h et je vais parler moins vite. C'est une promesse que je vous fais solennelle. C'est la première fois que j'anime Laisse-moi kiffer, donc j'ai un peu stressé. J'espère que ça va bien se passer. Mais bien sûr. Envoyez-lui du love dans le tchat, s'il vous plaît. Envoyez-lui du love à tout le monde. Voilà. La paix dans le monde. Et votez pour moi à la prochaine élection Miss France. Bien sûr. Merci. Du coup, bonsoir, trop bien ce podcast. Les mots bleus nous dit Coréale. Je pense savoir qui c'est. C'est une lature bien dit. Tu es trop cute Anthony. Merci beaucoup. C'est adorable. Voilà. Donc, évidemment, on vous lit en direct. On réagit. Et pour commencer sans préparation aucune. Il y a la petite question du début. Questionnaire de Proust. C'est quelle pause déjeuner êtes-vous ? Genre, vous êtes-vous lors de la pause d'âge ? Est-ce que vous êtes du genre à ramener votre superware ? Est-ce que vous êtes du genre à ne jamais savoir quoi manger ni où manger ? Est-ce que vous êtes du genre à faire vos courses sur la pause d'âge ? Ou à aller chez Monoprix ou que sais-je ? Dans le tchat, racontez-nous aussi quel genre de genre vous êtes pendant la pause d'âge. Donc, Ariane, est-ce que tu veux commencer ? Avec plaisir. Alors, en fait, comme ça sans préparation, je suis une meuf de pause d'âge assez versatile. C'est-à-dire que mes pause d'âge, aucune de mes pause d'âge ne se ressemble. Il y a des pause d'âge où j'ai envie de rien faire. J'ai mon tupperware. Je regarde une bêtise avec mes collègues. Il y a Swafia dans le lien qui dit le genre à regarder Frenchy Shore perso. Ah oui, évidemment. Je hais cette émission. C'est tout dans le tchat, c'est pour regarder Frenchy Shore d'ailleurs. La 8watch, vraiment. C'est un scandale, c'est un scandale. Dis-nous ce que vous en pensez aussi dans le tchat. Je trouve que ça a l'air super, j'ai juste pas le temps de m'en regarder. C'est franchement terrible, mais ok. Attends, mais pour les gens qui ne connaissent pas, est-ce que tu veux bien définir ce que c'est Frenchy Shore ? Ok. Je suis pressée d'entendre comment tu veux la raconter. C'est une émission hautement intellectuelle. C'est une émission hautement intellectuelle, oui. C'est une émission de télé-réalité dans laquelle, en fait, un groupe de jeunes sont réunis dans une maison. Et ils se définissent, elles et eux-mêmes, comme les plus gros fêtards de France. Bon, alors, franchement, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est juste... Il y a des éliminations. Non, il n'y a même pas de but. Si, mais il faut que t'expliques quand même. Ils se sont enfermés dans une maison. Ils se sont enfermés dans une maison. L'été. Les armonnes en feu. Ils ont invité, si jamais vous avez un espèce d'historique de la télé-réalité, sachez que c'est présenté par Antonin des Marseillais. Qui a été connu par les Marseillais. Antonin, l'influenceur que j'aime trop d'ailleurs. J'ai pas la ref. Non, c'est Antonin des Marseillais. Et qui a commencé, du coup, il y a dix ans. Voilà, c'est ça. Et en fait, cette personne est censée être leur parrain. Enfin, leur espèce de booker. C'est vachement calé pour quelqu'un qui regarde pas Sophie quand même. Ah, j'ai pas dit que je regardais pas. Alors, faut savoir que j'avale n'importe quel contenu, quel que soit le niveau de... C'est terrible pour moi. Et j'ai pas dit que j'appréciais. Ouais. Mais en tout cas, j'ai regardé le premier épisode avec mon frère et on a bien rigolé, tout en étant un petit peu... Étonné. En plus, c'est avec un membre de ta famille. Non mais pitié ! Mais surtout, ce qu'on a pas dit, le cœur du sujet, c'est qu'en fait, c'est une émission dans laquelle il y a que du cul et franchement, c'est à peine censuré. Mais à peine fouté. Il y a un léger foutage sur les parties intimes des gens. Ouais, enfin, vraiment... Et vraiment... Alors, Antoine aussi leur trouve des jobs, un peu comme les téléréalités à l'ancien. Ouais, un peu comme les anges, quoi. En fait, les anges ou les Marseillais il y a dix ans. Parce que maintenant, ces gens sont tellement riches qu'ils ne font plus le ménage eux-mêmes. D'accord. Et voilà. Mais à l'époque, ils devaient travailler, et là c'est le cas, pour ramener des thunes, pour pouvoir gagner des jobs, pour pouvoir s'alimenter, etc. Voilà. Ouais. C'est ça le but, entre guillemets. Et après, si, normalement, ils ratent leur job au bout d'un moment, ben... Voilà, normalement, ils se font virer. Ouais. Mais bon. Là, je ne sais pas trop si c'est le cas. Je sais qu'ils ratent bien leur job. C'est sûr. Parce que je me souviens de quelques séquences où ils ratent bien leur job. Aussi parce qu'ils font la fête tous les soirs. Ils sont tout le temps... Je pense qu'il y a un budget alcool qui est... Illimité. Illimité, voilà. Ouais, on peut dire ça. Et... Voilà, donc... Toi, tu regardes French T-Share, Alex ? Non, pas du tout. J'ai regardé la bande-annonce. Ça m'a fait à moitié envie. Mais en même temps, j'ai une curiosité, donc peut-être que je regarderai un petit épisode. Ok, d'accord. Donc toi, Ariane, tu regardes ça pendant tes poses d'âge qui sont aléatoires et versatiles ? Non, mais je suis forcée de regarder ça parce que mes collègues regardent ça et que j'ai envie de passer ma pose d'âge avec mes collègues d'amour. Qui donc, on veut les noms. On veut les noms. Très bien, je vais les donner. Soifia, Adèle... Adèle, oui, elle regarde un peu. Surtout Inès et Delphine qui, clairement, m'oublie de regarder. Eva. Eva aussi. Ouais, ouais. Et... Donc voilà, il y a certaines poses d'âge où je vais regarder des conneries et d'autres où je vais aller faire mes courses, récupérer un colis, faire du sport. Le vendredi, je fais du sport. Tu fais du sport le midi ? Oui, mais attention, je n'en dis pas plus car peut-être que ça arrivera plus tard. Non, mais ça arrivera peut-être plus tard. Ce récit arrivera plus tard. Voilà pour mes poses d'âge. Quel teasing. Toi, Alexis, quelle heure de pose d'âge es-tu ? Alors, moi, je suis le genre de pose d'âge un peu instable en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a des jours où je vais aimer aller prendre le temps d'aller au restaurant, etc. Et vraiment prendre ma pose d'âge, quoi. C'est-à-dire une heure et demie, deux heures. Là, en ce moment, on est plutôt sur une pose d'âge régressive. C'est-à-dire que ce midi, j'ai dû prendre à peine 20 minutes pour déjeuner. Une purée avec du jambon et un bol de céréales. Voilà, on en est là. Enfant. Voilà, non, c'est assez irrégulier. Je ne suis pas du tout le genre de personne qui aime cuisiner, le genre de personne qui ramène des tupperware. J'adorerais être organisé pour ça, mais ce n'est pas le cas. Voilà. Donc, je suis un peu, en ce moment, une pose d'âge un peu nulle. Non, mais ce serait quoi ta pose d'âge idéale ? Ah, c'est la pose d'âge où on peut se dire qu'on peut traîner un petit peu plus longtemps, boire un petit verre si on en a envie, avec modération, bien évidemment. Mais en tout cas, quelque chose en terrasse éventuellement. Là, même en plein mois d'automne, pluvieux, venteux, frigorifiant. Une terrasse qui serait assez chaude. Une terrasse chauffée étant interdite à Paris de récemment. Dans toute la France, non, je ne sais pas. Ah, c'est interdite. Ça y est ? Oui, ça y est. Officiellement, oui. L'hiver dernier, c'était censé être interdit. Non, mais là, j'ai des potes qui fument, moi non, et je me gèle pendant trois heures. Désolée, c'est une fumeur de France, parce que je fais partie du problème, clairement. J'ai cru voir une espèce de diversion, je ne sais pas comment dire ça en meilleur français, mais de moyen de contourner la loi, de contournement. En fait, il y a des ampoules qui chauffent. Et donc, en fait, les terrasses, qui n'ont plus le droit d'être chauffées, mettent ces ampoules-là, dégagent énormément de chaleur. Ah ouais ? Consommation énergétique. Mais est-ce que ça consomme autant que ces espèces de trucs ? Je pense que ça consomme, je ne sais pas. Mais c'est juste qu'au moins, quand des policiers passent devant, ils ne te mettent pas d'amende. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et toi, Sophie, quel genre de pose d'âge es-tu ? Pas-tu en terrasse ? Alors, ma pose d'âge idéale, bon ben, vous, vous savez, toi, tu penses que j'adore les dinettes, mais pose... Alors, dans l'idéal, ça serait un brunch healthy dans des petits restos que j'ai dénichés à droite à gauche, big up à tous les coffee shops de Paris. Voilà. Tous. Voilà, en gros, tous. Sans exception. Tous les coffee shops. Voilà, vous êtes super. Et non, mais, en fait, j'adore, c'est un de mes plaisirs, en fait, la pose-déj d'aller chercher un repas. En fait, je refuse d'aller dans des endroits où je peux manger ce que je peux faire chez moi ou de payer pour... Alors là, je suis tellement d'accord. Manger des pâtes au resto ? Non. Voilà, on est d'accord. On n'y va pas. Mais des pâtes à la truffe. C'est quand même trop cher payé. Malgré tout, c'est quand même trop cher payé. Pâtes ou à post-déj avec vous ? Oui ou non ? Oui, parce qu'il y a un très, très bon restaurant italien en face de mon travail. On veut les noms. Mais là, c'est... Mais les prix sont excessifs. Vraiment, pour des pâtes, c'est... Rien le nom de ce très bon restaurant. Mais... Les bons plans, trop chers pour ce que c'est secret. Alors, il y a... Pardon, juste parenthèse avant que tu reprennes, Sophie. Il y a Ezo qui nous dit... Perso, post-déj devant le PC, généralement devant Twitch, sauf le lundi, où je vais vite faire les courses pour les post-déj du reste de la semaine. Et il y a Céline la survivante qui nous dit... Post-déj au centre de rééducation socio-professionnelle avec mes camarades souffrant de troubles de santé mentale et avec des frites belges. C'est très important de le préciser. Sophie, tu veux reprendre ? Oui, je disais que... Déjà, j'ai grandi dans le sud-ouest, et un de mes plaisirs en arrivant à Paris, c'était de me dire que les restos, au-delà de servir de la nourriture qui est plutôt cool, en fait, ils s'attachent vraiment à faire attention à l'expérience. Voilà. Esthétique. Esthétique. Voilà. Et alors, oui, vous allez me dire, à Paris, les serveurs sont plus ou moins bien élevés. Peu importe, ça fait partie du truc. C'est partie du carnet de l'expérience. Exact, exact. Non, mais en fait, voilà. Et aujourd'hui, depuis que j'habite ici, aller simplement dans une brasserie, ça me saoule. Ou des restaurants qu'il y a, que je peux retrouver chez moi. C'est toujours la même carte. Oui, voilà. Avec des plats qu'on peut faire chez soi, qui sont très réconfortants, mais voilà. Ouais. Et du coup, là, j'adore tester des nouveaux trucs, des nouveaux plats, des nouveaux lieux. Voilà. Il y a le même problème d'inversement que l'autre fois. C'est pas grave. On devrait regarder là. On devrait regarder là-bas. Bref, c'est pas grave. Je le dirai à Inès qui m'en fera rien. Et j'ai une dernière chose à dire. Oui, facile. Désolée. On vient de m'envoyer un texto, apparemment, de Gaëtan, qui est mon ex qui regarde ce plateau. Apparemment, vous étiez au collège ensemble. Quoi ? Ariane et toi ou Alexis ? Gaëtan. Ah, c'est possible. Pardon, Gaëtan. J'ai plus ton visage, mais le nom me dit quelque chose. Tu viens d'Aveyron ? Oui, c'est ça. De Rickistar ? Oui. C'est le mot d'abord national. Doxing. Voilà. Et du coup, il te passe le bonjour. Bonjour Gaëtan. Il me dit, meuf, il y a Alexis dans ton live Twitch. Il était au collège avec Ouam. C'est un artiste très fort en théâtre. On va en parler après, alors. D'accord. Je faisais du théâtre, effectivement. Alors, ça fait bien longtemps. Bah écoute, il se rappelle de ça. Je pense que ça aura peut-être un rapport avec un tech. Je n'en dis pas plus. Beaucoup trop de teasing. Mais attendez, je reprends un peu, parce que c'est hyper important comme débat. dans le chat, des gens nous disent que Team Coffee Shop dans le 11e nous dit Coréal. Je me demande qui c'est. Et aussi, Céline Latour vivante précise, les meilleures pâtes aux truffes de Paris, c'est Big Love. Ok. Je ne connais pas. Je ne connais pas non plus. Je suis très intriguée. C'est à l'adresse sous la main, Céline, ça nous intéresse. Oui. Est-ce que j'ai raté un commentaire ? Non, je ne crois pas. Ah, ah, ah. Coréal nous balance des infos secrètes sur Alexis en plein direct. On y reviendra plus tard. On va tout savoir. Ok. Si d'autres gens ont des infos secrètes sur Alexis, la marque de lait à laquelle il est allergique, les chiffres préférés, ça nous intéresse. Les fun facts, on adore. Sinon, je crois que c'est à moi de répondre à ma propre question. Quel genre de pose-déj je suis ? Je suis une pose-déj décadente, extrêmement grasse, mais en voie de tupperwareisation. Car il faut sachez que je suis un rat, mais pas trop. Enfin, je déteste dépenser de l'argent pour des trucs que je pourrais faire moi-même, genre des pâtes à la truffe. Voilà. J'ai acheté de l'huile de truffe chez moi et je la mets moi-même si j'ai besoin, de truffe dans ma vie. Mais sinon, je ramène ma bouffe dès que possible. C'est juste que j'ai des journées tellement chargées que je n'ai pas le temps, en fait. Je rentre chez moi à minuit, une heure du matin, et le matin, je me réveille et je dois partir au travail. Et dans ma journée de travail, genre un déjeuner avec des potes, deux séances de sport, un théâtre le soir et un verre entre les deux. Là, demain, par exemple, le matin, je vais à l'ouverture du pop-up store de Sissi Mua. T'as invité ? Oui, avec grand plaisir. J'adore rire. Et le midi, je dois aller faire du sport avec Inès, la responsable vidéo de mademoiselle, qui est une fit girl. Et voilà. Et le soir, j'ai théâtre et avant ça, j'ai un dîner. Du coup, je n'ai pas le temps de ramener mon tube. Enfin, mon tube va m'encombrer avec mes deux tenues de sport. C'est vrai. C'est vrai. Donc voilà. Mais je suis en voie de tupperwareisation. Et si une marque veut me sponsoriser avec des tupperware, je serais ravie de les montrer à l'écran. Un jour, peut-être. En attendant, je mange des pokéballs végétariens, pokéballs du coin. Tristement. Mais bon. Et Céline, la survivante, nous donne des informations complémentaires sur Big Love. Elle nous dit que c'est dans le Marais, 30 rues de Bellem, dans le 3ème. Voilà. Merci beaucoup Céline. On ira tester ses pattes à la trupe. Très bien. Je lâche l'info. Le fun fact qu'on avait eu sur Alexis, qui doit trépigner d'impatience à l'aider de le savoir. Je ne sais pas. Mais apparemment, tu faisais de l'accordéon aussi. En plus de théâtre. Mais ça, peut-être que Gaëtan, ça rappelle. C'est pas Gaëtan qui a donné l'info. Mais oui, peut-être que Gaëtan, ça rappelle. Écoute Gaëtan, si tu peux commenter le chat et nous dire, est-ce que tu te rappelles d'Alexis quand vous étiez au collège ? N'hésite pas. Non. C'est l'histoire de ma vie. Non, je regarde. Mais j'ai fait de l'accordéon pendant quoi ? Cinq, six ans ? Pas mal. Voilà. Petit niveau. Pour ceux qui voient un peu l'Aveyron, c'est très reculé dans la France avec beaucoup de fêtes. Il y a beaucoup de fêtes où on joue de l'accordéon et on déguste les produits du terroir. C'est super chouette. Et non, c'était le seul instrument qu'on me proposait de jouer dans mon école de musique. ça ou le piano et je m'étais dit c'est sympa l'accordéon, il y a plein de touches. C'est sûr que le piano il n'y a aucune touche ? Non mais il y en a vachement plus que l'accordéon. C'est moins mobile aussi un piano quand même. Ou moins portable. Oui, l'accordéon il n'y a pas que les touches de piano, il y a aussi des boutons. C'est vrai, c'est vrai. Comment ça s'appelle ? Joker, Joker, ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Bah oui, peut-être que c'est l'art des mini-kifs. Gingles ! Non, je raconte qu'il n'y en a pas. Mais bon, c'est l'art des mini-mini-mini-kifs. Est-ce que vous avez des mini-kifs cette semaine ? Ah non, peut-être qu'avant on peut faire les commentaires. Est-ce que quelqu'un a des commentaires ? Alexis, je doute, mais on ne sait jamais. Si, j'en ai un. Ah bon ? Attendez. J'en ai un de Rafiou qui est sur le chat, il me semble, qui dit j'apprends plein de trucs en écoutant LMK. C'est un auditeur. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Parce qu'on est vraiment le podcast de la moitié des informations et encore, la moitié est rarement exacte. C'est vraiment du grand journalisme. Élise Ducé a peur de nous. Laisse-moi kiffer le podcast de l'information. Le vrai du vrai. Ariane, est-ce que tu as des commentaires ? Alors, j'ai pas vraiment de commentaires dirigés vers moi, mais en revanche, j'aimerais bien vous remercier mes chers LMKeurs car vous êtes nombreuses à nous taguer sur Insta pour nous dire que vous êtes... que LMK est votre top 1 d'écoute podcast, là. Vous savez, sur Spotify. Les Spotify... Oh, je sais pas comment on dit, là. Je suis pas... Les Spotify fans ? Non, mais tu sais, là, les... Le wrap. Voilà. Le wrap, c'est un McDo. Le wrap, c'est un McDo. Le wrap. Le résumé. Eh bien, visiblement, vous êtes nombreuses et nombreux à grave écouter LMK et vous nous avez tagué en story donc c'est trop mimes. Merci beaucoup. Et, je précise que Jeanne a ajouté un petit commentaire. Je vous le lis. Auditrice de la première heure, mais quelques mois de chômage et de reconstruction après une année 2022... C'est pour ça qu'on était jaunes ! OK, merci ! Lumière ! Attends... Waouh ! Est-ce que c'est mieux sur la lumière ? Dites-moi en commentaire. Je pense que c'est mieux sur la lumière, ouais. Si seulement on avait... Bref, je vais me plaindre après. Euh... Vas-y, continue, Ariane. OK, je réitère. Jeanne nous dit, auditrice de la première heure, mais quelques mois de chômage et de reconstruction après une année 2022 particulièrement difficile m'ont permis de réécouter tout LMK. Waouh ! Merci de continuer ce podcast qui m'apporte tant de joie, même si l'intro musicale et le jingle de Cédric et le touchez-vous-bien-qui-kiff me manquent. Effectivement, les choses changent parfois. Comme tous les mercredis soirs, j'ai hâte d'être à demain. Bisous. Merci, Flann. C'est un beau message. Ouais. C'est l'occasion idéale pour nous de demander à Alexis, depuis quand est-ce qu'il connaît LMK ? Depuis quand est-ce qu'il écoute ? Qu'est-ce qu'il en pense ? Moi, j'ai découvert LMK grâce à toi, Anthony. Quand t'avais parlé dans un de tes équipes du podcast Les mots bleus. Et donc, j'ai découvert... Alors, c'est bizarre parce qu'en plus, je suivais le vlog de Mademoiselle à l'époque où j'avais déjà entendu parler justement de LMK mais j'avais jamais vraiment écouté. Et donc, du coup, je suis devenu un auditeur assez assidu et j'ai aussi repris depuis le début. Wow. Ça en fait beaucoup des épisodes. Mais ça fait toujours rire Anthony quand je lui dis que moi, j'écoute LMK le soir pour m'endormir. Voilà. C'est comme ça que de beugler. Mais oui, mais comment ça, ça t'endort ? Comment c'est possible ? Non mais ça me met dans un mood cool. J'ai l'impression d'écouter des copains parler. Ok. Ça me pose. D'accord. Mais parfois, je tombe sur la somme qui est fait parce que... la vie. Et je m'entends parler et j'ai l'impression que je suis ivre mort en permanence. Et j'ai l'impression de ne pas parler comme ça dans la vraie vie. Mais ça trouve, c'est le cas. Donc ça m'inquiète terriblement. Dites-nous dans les commentaires si vous avez l'impression que je suis bourré à KKLMK car ce n'est pas le cas. D'ailleurs, il y a bientôt une vidéo qui va sortir sur mon amour pour le sang d'alcool. Donc voilà. C'est une parenthèse que je referme et j'en profite pour rebondir sur le chat qui nous dit... Ezek qui nous dit mais le résumé Spotify est déjà sorti. Ça sert de plus en plus tôt. Mais je n'ai pas ouvert Spotify de l'année. Mais oui, Spotify, ce n'était pas genre la fin de l'année normalement ? Genre le 30 décembre. On est quasiment en décembre. Oh mon dieu. Bah oui ! C'est de croix mais... Moi je refuse de faire ce truc, ça me saoule. Mais en tout cas, merci beaucoup de nous avoir taillés sur Instagram. Et il y a Céline qui me dit que je ne connaissais pas LMK. je vais écouter, je viens de m'abonner sur Spotify. Donc, merci beaucoup Céline. Et toi et Sophie, est-ce que tu as un commentaire ? Non, ça fait très longtemps que je ne suis pas amie sur LMK. Voilà. Et j'en profite pour dire que cette émission sera la dernière pour moi parce que je vais quitter Mademoiselle. Voilà. Donc c'est aussi l'occasion de dire au revoir à toutes les personnes qui sont connectées, qui nous regardent ou qui verront cette émission en replay. Voilà. Mais vous pouvez toujours m'écrire. N'hésitez pas. Tu peux nous rappeler ton at, même si tu veux le mettre dans le chat, mais pour les gens qui nous écoutent. Ouais. Mon compte Instagram, c'est judeabricot, j-du-bas, d'abricot, tout collé, et de toute façon, si vous tapez mon prénom-nom, vous me trouvez aussi. Et voilà. Et je serai taguée sinon sur le compte LMK, sur le prochain post. voilà. On dirait que tu es social media manager chez Mademoiselle, un peu genre, j'adore cette énergie. Et donc, mon post était responsable brain content, du coup, je sais aussi parler de ce genre de choses. Effectivement, Sophie a été un visage hyper important du nouveau Mademoiselle, parce que dès qu'il y avait un contenu sponso, c'était toi, le visage des contenus sponso sur Mademoiselle. C'est ça. Tu l'as bien vécu. Peut-être le visage des marques. Ouais. Écoutez, oui, j'ai eu l'occasion de tester une multitude de choses, allant d'aspirateurs en passant par des sextoys ou des livres. Il fallait pas confondre les aspirateurs et les sextoys. Voilà. J'arrête cette blague tout de suite et je vais embrayer, hein, parce que Sophie, vraiment la diplomatie incarnée, on adore. Merci beaucoup. On va maintenant passer aux minutistes. Et il n'y a tout cas pas le jingle. Tu n'avais pas de commentaire, Anthony ? Non, je n'ai pas de commentaire. D'accord. Personne ne m'aime dans cette émission. Vraiment. Écrivez-nous. Je vous en supplie. Mon Instagram, c'est Anthony, A-N-T-H-O-N-Y-V-M-C-T, car mon nom de famille, c'est Vincent. Ce n'est pas mon prénom. C'est pour ça que je ne l'écris pas en toutes lettres, parce que sinon, après, les gens, ils m'appellent Vincent. Alors que, honnêtement, entre vous et moi, j'ai plus une tête à m'appeler Anthony que Vincent, non ? Vous, vous en pensez quoi ? Oui, mais moi, je sais ton prénom. Il n'y a pas plus tard qu'il y a deux semaines, mon N plus 3, ici, m'a appelé Vincent. Ah, c'est intéressant. Bref. J'ai plus une tête à m'appeler Anthony ou Vincent ? J'étais en train d'y réfléchir, là. Non, 100% Anthony, moi, je pense. Toi, Alexis, qu'en pense ? Moi, j'aurais dit Anthony. Vincent, ça ne me choquerait pas. Ah ouais ? Ok. Mais pourquoi, t'as quelle image des... Non, mais quelle image t'as des Vincent aussi ? C'est pour ça. Quelle image tu mets derrière ce prénom ? Est-ce que t'as connu des Vincent qui t'ont saoulé ? Non, franchement, non, ça va. Ok. J'ai même eu des amants qui s'appelaient Vincent. C'était très bien. Mais... Très bien. Pour le fun fact, le troisième prénom de mon père, c'est Vincent. Donc, il s'appelle Vincent Vincent. Incroyable, marrant. Ce qui est absurde. Vraiment, voilà. Mais j'aurais adoré avoir comme premier prénom mon deuxième prénom qui est Vladimir. Avec un W. Ah... Voilà. Mais t'as des origines... Slave. Ouais, du tout. Ok. À l'égard de la Syrie, mais je crois pas qu'on s'appelle Vladimir là-bas. J'en ai aucune idée. Dites-nous dans le chat. Dans le chat, si on s'appelle Vladimir, merci. Voilà, voilà. Est-ce que j'ai une date à m'appeler Anthony, Vincent ou Vladimir ? Les vraies questions. Je vous ai donné beaucoup d'informations personnelles, donc on va embrayer sur les mini-kifs. Ariane, c'est quoi ton mini-kif cette semaine ? Ce mois-ci ? Que dis-je ? Ce mois-ci ? Ouais, bah c'est clairement un mini-kif mensuel, car il va être inédit, vous allez voir. Personne n'en a jamais parlé, puisqu'il s'agit de la série Grey's Anatomy. Qu'est-ce que c'est ? C'est une série indépendante. En fait, j'avais, je ne vais pas dire jamais regardé Grey's Anatomy de ma vie, mais franchement, j'ai dû voir un épisode durant toute mon existence, ma courte existence. Et j'ai recommencé à regarder il y a genre un mois, car vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déménagé, j'ai désormais mon appartement comme une grande fille. Parce que tu habitais chez tes parents, il faut le dire. Oui, car j'habitais chez mes parents avant, chez ma mère. Et en fait, je ne sais pas, je cherchais une série, j'ai un peu du mal à accrocher avec les séries, parfois c'est un peu long, je ne m'attache pas trop aux personnages, etc. Et je cherchais un peu une série, j'ai envie de dire une série fleuve, un truc énorme avec plein d'épisodes qui ne durent pas non plus une heure et demie par épisode, plein de saisons et tout. Et je me suis dit, pourquoi pas regarder Grey's Anatomy ? Car je me souvenais qu'au collège, mes potes regardaient de ouf Grey's Anatomy et aimaient énormément. Moi, je ne regardais pas parce que je n'avais pas d'ordinateur, mes parents étaient chiants, je n'avais pas de télé, enfin vraiment une enfance horrible. Ariane sans famille. Vraiment, Ariane sans famille. Et je me suis dit, pourquoi pas regarder ? Et j'adore Grey's Anatomy. Ça me fait un peu penser, pour le coup, j'avais vraiment regardé de A à Z Desperate Housewives. Et ça me fait un peu penser à Desperate Housewives dans la façon dont c'est construit, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de trame de fond. Et en même temps, chaque épisode peut être regardé de manière indépendante. En fait, on comprend tout à fait les enjeux entre les personnages, les enjeux relationnels et, en l'occurrence, dans Grey's Anatomy, les différentes aventures des persos à l'hôpital. Puisque, du coup, si vous ne reconnaissez pas Grey's Anatomy, dans chaque épisode, ils doivent traiter des nouveaux cas de malades qui arrivent à l'hôpital. Et souvent, c'est des trucs un peu mystérieux. Il faut qu'ils mettent tout l'épisode à découvrir quel est le mal qui ronge les patients et les patientes, etc. Et ce qui est trop bien, c'est que sur le plan, comment dire, sur la trame de fond, ça n'avance pas très vite, je trouve. En même temps, il y a tellement d'épisodes que mieux vaut que ça n'avance pas. Il y a combien d'épisodes ? C'était le format à l'époque. T'as genre 20 épisodes par saison ? Même plus ! 23 ! Franchement, là, j'en suis à la saison 2, il y a 27 épisodes dans la saison 2. Et c'est 40 minutes par épisode. T'as combien de temps ? 12 ! 19 ans. Ah, ok, pardon. Il y a 19 saisons, je crois. Oui, je pense que t'as raison. Ouais, ouais, c'est hyper long. Mais c'est pas fini, là ? Vraiment, je suis pas sortie de l'auberge. Là, c'est fini, là. C'est depuis récemment. Est-ce que tout le monde est mort à la fin ? Non, c'est quand même à Throne, c'est ça ? Mais ils ont fini alors que Meredith était partie. Ouais. Voilà, alors que c'était... Parce que ça s'appelle Grey's Anatomy, parce que l'actrice principale, c'est Meredith Grey. Voilà. Son personnage ? Son personnage, c'est Meredith. Mais du coup, s'il n'y a plus Grey's Anatomy, il n'a plus de sens. C'est qu'elle a eu des enfants et qu'en 20 saisons... Non, parce que l'hôpital avait été renommé Grey's Hospital. C'est pas vrai. En son honneur ? Ah, pardon, désolé. Non, mais c'est pas grave. Je ne le remets pas. Ah, ok. Ben, écoutez... C'est pas une info-capitale non plus. Non, c'est clair. Et du coup... C'est que c'est une Népobaby, c'est pour ça que l'hôpital, il part son nom. C'est une Népobaby. Mais oui. C'est Foulon, une Népobaby. C'est qui son père ? Sa mère était une chirurgienne de renom. C'est hyper sexy ce que j'ai dit, j'ai dit c'est qui son père, genre... Oh, mais Anthony, c'est quand même mademoiselle. C'est mademoiselle, ouais. J'attends, je rigole. Allez-y, qu'on s'embraye, il y a rien. Non, j'embraye. Donc, j'adore parce qu'à la fois, il y a quand même de l'action, de ce qui se passe, il y a un nouveau cas par épisode, etc. Et en même temps, si j'ai envie de faire un peu des trucs à côté, je loupe pas des informations capitales si j'ai pas les yeux rivés sur la série. Donc, vraiment, c'est tout ce dont j'avais envie. Je suis carrément attachée au personnage. C'est génial. Bon, je l'ai déjà dit ça, mais c'est pas grave, je me répète. Depuis que j'habite seule, je prends vraiment un grand plaisir à consommer du contenu vidéo, ce que je faisais vraiment assez peu avant. À déguster. À déguster du contenu vidéo. Je faisais assez peu avant, car j'avais toujours soit ma sœur numéro 1, soit ma sœur numéro 2, soit ma mère à qui parlait. Donc, en réalité, la chance. Ok, Abby, tu dois pas trop d'infos personnelles. Tu dis sœur numéro 1, sœur numéro 2. Moi, j'aurais vu les prénoms, l'adresse. Moi, j'aurais vu les prénoms, c'est pas non plus. Mais bon, bref. Maintenant que je regarde des séries, en ce moment, je regarde Grèce d'Anatomie, et c'est vraiment super. Et je cuisine devant, je me douche devant. Comment tu te douches devant, je comprends pas ? Moi aussi, je fais ça. Mais alors, tu mets les écouteurs dans tes... Non, non ! En fait, j'ai mon ordi, mais parce que mon salle de bain est faite d'une telle façon que j'ai pas vraiment une douche fermée. J'ai une baignoire qui a une petite vitre sur le côté. On fera un dessin que vous pourrez pas écouter. Je ferai un dessin sur le post-Instagram. Et en fait, sur le côté où il n'y a pas la vitre de ma baignoire, j'ai mon meuble, double vasque, non, je rigole, il y a une vasque, et je peux poser mon ordi. Blague de bourgeoise. Vraiment ? Et je peux poser mon ordi, du coup, je regarde, mais j'entends pas très bien, mais tu vois, c'est pas grave, parce qu'en fait, je comprends quand même. C'est ça qui est chouette. Tant qu'il pense, Sophie une fois, elle a dormi chez moi, et tu écoutais des séries, mais j'avais pas percuté le comment du pourquoi de C'était Possible. Dans la douche ? Ou tu regardais une vidéo YouTube ? Je regardais une vidéo YouTube pendant que je me faisais ma routine, ma skin-care routine. Ah, ça va. Mais chez moi, ça m'arrive quand je suis solo, je commence une série avant d'entrer dans la douche, et je dois me préparer, parce que la vie, et je ne mets pas pause. Je veux pas perdre de temps, je sais pas, il y a un truc... Du coup, tu regardes plus, t'entends. J'entends, ouais. Toi, tu fais ça, Alexis ? Ouais, je fais ça aussi. Je pense que j'ai beaucoup de mal à rester chez moi sans un bruit sonore. Pareil. C'est pour ça que LMK le repose. Voilà, c'est pour ça que LMK me repose, exactement. Non, mais je fais pareil, effectivement, j'ai à peu près le même format de baignoire avec petite vitre, etc. Et j'ai pas la double vasque non plus. Mais je pose effectivement mon ordinateur à côté, et je suis. Ouais, en me douchant, j'entends rien, effectivement. C'est pas grave, c'est trop bien. Cela dit, j'ai vu une vidéo YouTube d'une meuf qui a des enceintes dans sa douche. Mais ça se fait de plus en plus. J'ai vu, maintenant, les gens qui ont de la chance sur cette planète ont carrément un écran intégré dans la paroi de... Non, mais en fait, il s'agirait de savoir faire une chose à la fois aussi. Ouais, c'est clair. Tout n'a pas le temps d'être une expérience sensorielle. C'est clair. Non, mais il parle des petites enceintes Bluetooth. Waterproof, quoi. Waterproof. Ouais, ouais, ouais. Toujours plus. Et là, en l'occurrence, c'était vraiment intégré dans sa douche. Elle avait fait une sorte de douche à l'italienne. Toi, t'as un canapé qui fait enceinte. J'ai un canapé enceinte. Bon, il ne fonctionne plus, à mon grand espoir. Alors qu'en fait, au début, quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc ringard de fou ? Et en fait, maintenant, je me dis, en vrai, pourquoi pas ? Pourquoi pas avoir une enceinte sur le canapé ? C'est quoi, c'est dans les accoudoirs ? Enfin, ce n'est pas vraiment des accoudoirs parce qu'il n'y en a pas, mais ouais, c'est sur la base en termes du canapé. Il la rend. Parenthèse chat, pour vous qui nous écoutez en podcast, c'est un peu perturbant, je le sais, mais bise-vous quand même. Il y a Ezo qui me dit, Ariane, tu vas préparer un gros stock de mouchoirs pour Grey's Anatomy parce que la fin, une fin de saison sur deux, c'est l'hécatombe. Et il y a aussi Coréal qui me dit, j'ai jamais regardé Grey's Anatomy, à tort, sûrement, mais j'ai déjà fait toute la série à urgence. Oui, j'ai une maman fan, go back to 90s. Et surtout, surtout, full boucle bouclé, il y a JPNSBR qui nous dit, hello, c'est moi qui ai réécouté tout LMK et à qui le jingle manque, comme lu par Ariane à l'instant. Mon chômage, c'était LMK et Grey's Anatomy. J'ai tout revu. C'est très perturbant, j'adore Slay. Vraiment, JPNSBR, welcome. J'ai lu ton commentaire tout à l'heure, mais il fallait attendre le bon moment pour le lire à voix haute. Donc, maintenant, c'est le moment. Qu'est-ce que j'ai pas lu encore ? Il y a JPNSBR qui me dit, première fois que je regarde un LMK en live parce que je veux être de toujours un... Pardon, excusez-moi, mais je suis vraiment... Je veux toujours en avoir un pour le jeudi, je pense. Je veux toujours en avoir un pour le jeudi. J'ai lancé pile au moment où Ariane a lu mon commentaire. J'ai rougi solo chez moi. Je suis vraiment bigleux, je suis désolée, j'ai perdu mes lunettes en plus. Et enfin, il y a moi-même qui dit, j'avoue, je mets mes écouteurs sous la douche et c'est hyper pratique pour écouter des podcasts sans interruption. Ils sont waterproof ? Je sais pas. Arrête, mais en plus, t'es fou ! Je suis folle aussi, et forever. Mais ce que je voulais dire, c'est que... Alors, anecdote, je sais pas si je l'avais dit dans la semaine qu'il y avait, mais une fois, j'ai fait tomber mes écouteurs sur les rails du métro. Et du coup, je suis détendue sur les rails du métro à les récupérer. Et je suis remontée et tout. Et je rentre chez moi, j'ai des copines chez moi pour prendre le thé. Et je leur dis, ouais, tout à l'heure, j'ai fait tomber mes écouteurs, mais je les ai ramassés tranquilles. Et elles m'ont dit, mais Anthony, c'est électrifié, t'aurais pu mourir à l'électrocuté. Et je ne savais pas. Non, mais... Alors que t'as les petites... Mais attends, mais toi, t'as grandi en région parisienne, excuse-moi. Comment tu fais pour pas savoir ça ? J'y ai jamais pensé, franchement. Non, mais je crois qu'il y a un truc de sécurité. Si tu vas sur les rails, tu meurs pas. Ah, si, 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 tu meurs, tu meurs. Dans les commentaires, si on meurt. En tout cas, mes copines médecins m'ont dit qu'elles avaient déjà récupéré les mecs à la pittaire qui étaient morts comme ça, quoi. Si, si, mais alors, sachez-le. C'est pour ça qu'ils arrêtent le trafic. Oui, en fait, quand vous êtes dans le métro et qu'on dit qu'il y a des gens sur la voie, attention, en fait, c'est que les métros ne peuvent plus avancer parce qu'il y a des gens en amont qui ont baissé une espèce de manette qui permet de couper le courant sur les voies. Ouais. Et du coup, ils ne peuvent plus avancer. Mais il faut que tu te calmes avec tes écouteurs Tu ne le mets pas ni sous ta douche Je ne peux pas mourir électroquité avec des écouteurs Mais je pense quand même Dites-nous dans le chat A titre préventif, personnellement Je ne le ferai pas Mais bon Quand je vais écouter les mots bleus sans interruption Je fais ça Je ne veux pas être responsable Mais en fait, je capte que tu n'es peut-être pas en train de te mettre de l'eau sur la tête Ah si si J'aime mes shampoings Quoi mais Anthony ? Je n'avais jamais réfléchi au fait que ça pouvait me faire mal Même au-delà de ça Je pense que ça coûte hyper cher Tu vas les bousiller, tu mets du savon dessus Ah oui c'est vrai aussi Toi qui as un gros rat Ah je n'avais pas réfléchi Ok Attendez Plusieurs commentaires Sofya nous dit Coréal qui me dit Merci Coréal d'être dans la même team que moi Peut-être qu'on va mourir électroquité ensemble Oui vraiment Ariane, autre recommandation de série Buffy Nous dit Ezek J'ai jamais vu Moi non plus Mais j'avais des copines qui regardaient quand j'étais en primaire Et moi j'avais peur d'avoir peur en regardant ça Je pense que j'étais trop jeune Mais en effet Après je suis un peu relou parce que J'ai du mal avec les univers pas réels Ouais je comprends ouais Mais c'est pas intégré comme c'est dans la vraie vie Je sais pas j'ai jamais vu Non je peux pas dire mais Oh non c'est vrai que les monstres existaient Et en fait ils existent C'est un peu comme Charm Genre Oh putain mais Charm c'est toute mon éducation sentimentale Ouais Bon on fera une question Ah ça explique bien les choses Si je vous racontais mon week-end Il nous faudrait 4h Bref Donc qu'est-ce que je voulais vous lire d'autre comme commentaire Oui une autre petite série recommandée par Ezek Pour toi Ariane c'est The Office Non The Good Place Je dis n'importe quoi je ne sais pas lire C'est écrit trop loin de moi Ah oui J'ai commencé à regarder The Good Place Et ça te plaît ? J'ai pas fini Pourquoi je ne sais plus J'ai dû être interrompue Aussi je me lasse vite des choses globalement dans la vie J'ai regardé aussi J'ai pas continué Comment tu le dis ? Attendez arrêtez tout Ezek nous rassure en disant Non les écouteurs peuvent mourir sous la douche Mais pas toi T'inquiète Ah merci Ezek Donc je vais continuer à écouter Au prix des Air Oui mais du coup au prix des C'est des Airpods que t'as Ou c'est des Non là c'est des JBL Parce que j'ai tué trop de Airpods Ah Tout s'explique vraiment L'intelligence Anyway Le bonnet de douche avec les Airpods Très bonne idée Merci Ediddle Au Didi Non mais ça va trop loin C'est hilarant Mais je découvre que les gens font des choses J'avais aucune idée quoi Bah Franchement je pensais que tout le monde faisait ça Non mais Vous n'avez pas des enceintes ? Non mais j'ai une enceinte super Qui fait un super son Mais quand je suis sous la douche Ça altère le son Parce qu'il y a des gouttes d'eau D'ailleurs pour ça qu'on croit Qu'on chante bien sous la douche Ce qui est faux Je suis votre voisin Qui n'ose pas vous le dire Voilà Mais donc Écouter de la musique sous la douche C'est beaucoup mieux que des écouteurs Et alors un podcast sous la douche Pépite Non Ne faites Ne suivez pas ce conseil Ah pardon Non A vos risques et périls Ne reproduisez pas ça chez vous Voilà Surtout si vous avez des écouteurs filaires Ah bah Ah bah non Là c'est pas Je pense que tu meurs Ah quoi que les nouveaux téléphones Ils sont étanches Non ils résistent à l'eau Non Ne mettez pas d'appareil électronique sous l'eau Ne dites pas que c'est de ma faute Voilà Sinon vous allez finir dans Urgence ou Grey's Anatomy Et c'est fini Donc vraiment ça veut dire que vous êtes mort C'était le conseil de Bibi Ariane merci pour ce mini kiff Avec plaisir J'ai pas de m'enblier ce que c'était Ah oui Grey's Anatomy 19 saisons Voilà 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 J'espère que c'est encore plus long que LMK non ? Je suis pas sûre Ah oui oui Ah si si LMK on en a 18 saisons ? Non 7 ? 7 ou 10 ? Il y a 8 saisons Ah ça va Mais Reddick Grey c'est long quand même par rapport à nous Non mais oui Enfin ça a commencé dans les années début 2000 je crois Parenthèse C'était la même année que Desperate Housewives Ah ouais ? La même année je pensais 2005 D'ailleurs il faudrait que je regarde en termes d'habillage sonore de la série S'il n'y a pas des personnes qui ont travaillé sur les deux Parce que vraiment les musiques de Grey's Anatomy On dirait les musiques de Desperate Housewives C'est incroyable C'est la même période Donc ce qu'il y a la mode sur l'an Peut-être que c'est juste les mêmes périodes Et qu'effectivement Ils vont te mettre tout l'année Faut l'apologize Je sais plus qui là Non tu sais c'est les petites One Republic Ouais One Republic Ouais One Republic Qui est aussi dans Gossip Girl Oui ! La scène de Thaïs qui ving Vraiment Etc Etc Tout le monde s'embrouille Incroyable Incroyable Regardez Gossip Girl J'ai trop envie de regarder des séries juste pour revoir Gossip Girl Mais vraiment incroyable Je connais par cœur D'ailleurs début des années 2000 oui A quel point les femmes sont maigres dans cette série Oui mais c'était la C'est l'occasion pour moi de balancer un petit article sur les tendances des années 2000 qui reviennent Et les TCA avec Vas-y Franchement c'est choquant Oui 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 Non mais c'est clair C'était le référentiel à l'époque Waouh ! Je le dis pour Fanny qui montra cet épisode sans doute L'article s'appelle Le retour des années 2000 Elle rappelle combien elle glamourisait les troubles du comportement alimentaire Un truc vraiment pourri Sur mademoiselle.com Voilà Parenthèse Ezo qui se moque de moi parce que je réalise en direct Pourquoi mes écouteurs meurent vite Oui Je ne suis pas très malin comme garçon Et aussi Ça s'améliore plus tard Ok Mais pour revenir là-dessus C'était quand même une époque fin 90 Non ces gens ça marche Pardon T'inquiète Fin 90 début 2000 Où en fait tu regardais par exemple Bridget Jones Qui était ultra populaire à l'époque Et où en fait elle se faisait bully par toute sa famille Parce qu'elle fait du 38 Littéralement Alors que c'est une taille normale Qu'elle n'est absolument pas grosse Qu'elle a la taille marquée Et que tout va bien Et même si elle était grosse Qu'elle avait la taille pas marquée Oui c'est clair C'est normal aussi C'est clair Oui non mais tu vois Je pense que la plus Enfin l'intrigue Une des intrigues principales C'est qu'elle fait un régime Qu'elle essaye de perdre du poids Et qu'elle tient un journal Pour documenter son poids Qu'est-ce qu'elle mange Etc Elle se fait harceler sexuellement Par son boss Duquel elle est amoureuse au bureau Ouais ouais Accessoirement Des problématiques Y'a rien qui va C'est ça Ouais c'est parce que Bref Ok bah écoutez Regardez Grèce d'Anatomie Avec le recul critique d'aujourd'hui Recul critique nourri notamment Par un média féministe Comme mademoiselle.com Au hasard Voilà Sur ce placement de produit Subcine Je vous mets le At Le arrobas Instagram De Céline la survivante Parce que je crois Céline comme c'est ta première fois Dans le chat Et ben c'est censurer Le lien que tu mets Au cas où tu serais une troll C'est pas nous qui réglons ça C'est la vie C'est Twitch Mais donc moi je l'ai mis Comme ça Il apparaît pour tout le monde Si les gens veulent s'abonner Merci mon bref Anthony De rien C'est vraiment la magie du direct Je trouve ça Incroyable J'ai l'impression d'être avec vous Anyway On va continuer On va embrayer sur le mini-kiff De Alexis Et mon mini-kiff C'est Une chaîne YouTube Celle de Popslay De son vrai prénom Guillaume En fait il crée Beaucoup de contenus Autour de la pop-musique Voilà Et qui va décrypter Raconter des anecdotes Aussi plein de choses En fait qu'on ne sait pas Des plus grands tubes Que l'on écoute Depuis toujours J'ai noté quelques formats Il y a Donc une vidéo Qui s'appelle La très sombre La très sombre Pardon Vérité derrière ces musiques pop Où on va nous raconter Par exemple Si je dis pas de bêtises Il me semble que You're beautiful De James Blunt Ne parle pas d'un mec amoureux Mais d'un mec Qui harcèle une autre femme Bah oui il la suit Voilà Je t'ai vu dans le métro Je t'ai suivi T'étais déjà casé Mais je t'ai suivi quand même Ah Mais attendez Ça a été le générique De l'amour est dans le pré Pendant Ok très bien Ah ouais Vous avez pu vérifier du coup avant Donc voilà On apprend On apprend ces informations Très intéressantes Il y a aussi Le top 50 des chansons Restées le plus longtemps Numéro 1 en France Ces artistes Qui ont refusé De chanter Des chansons devenues des tubes On parle notamment Un moment de Eh ben Rihanna Qui refuse de chanter Enfin qui n'accepte pas la chanson Chaine de lire De Sia Ou Beyoncé Qui n'accepte pas Diamonds Chantée par Rihanna Voilà Donc en fait en gros On apprend plein plein de trucs C'est super Il y a une vidéo Moi Enfin un format que j'adore Qui s'appelle Plagiat au sample Où Donc Guillaume va prendre Deux extraits de chansons Qui se ressemblent beaucoup Et va tenter de Savoir Avec l'aide aussi Des internautes Si C'est Il s'agit d'un plagiat Donc quelque chose De complètement illégal Et l'artiste N'a pas demandé l'autorisation D'exploiter ce morceau Ou S'il s'agit d'un sample Comme par exemple Sur l'album de Beyoncé Lemonade Où il me semble que L'intégralité des chansons Reprend des samples De musiques Très anciennes Enfin C'est hyper intéressant Un autre format Qui s'appelle Pizza Date Où là C'est un format Incroyable Il invite des artistes Il invite des artistes A préparer une pizza Ensemble Et donc Et donc C'est le Il y a une interview Qui se passe Voilà Moi j'aime beaucoup J'aime beaucoup Popslay C'est devenu un copain Avec le temps Et ça me permet Juste de dire deux choses Je voulais reconnaître Déjà la qualité De son travail Parce qu'en fait Il fait tout tout seul Le montage L'ADA Les animations Et puis tout le travail Incroyable De Journalistique D'aller chercher En fait Des samples Des stems Les stems C'est en fait C'est Les pistes Chaque piste En fait D'une chanson Découpée Donc Chaque instrument Donc avec Des vocales Des choses comme ça C'est hyper hyper intéressant D'entendre Parce que c'est des choses Qu'on n'entend pas Quand on écoute Une chanson Voilà Il va chercher Tout ce qui est Paroles et sens caché Dans les chansons Il va nous chercher aussi Des versions maquettes Des plus grands tubes Donc Voilà Il y a des maquettes De Madonna C'est hyper intéressant Et puis Surtout Il a fait le choix En fait De démonétiser Ses vidéos Pour pouvoir Justement Faire écouter De la musique Il vit De sa chaîne Avec des partenariats Etc Mais il a fait Ce choix là Pour pouvoir offrir Le contenu De démonétiser Ses vidéos Et j'adore Moi Son énergie Et puis Pour l'avoir connue Au tout début De sa chaîne Ca n'a pas été simple J'imagine Comme beaucoup De créateurs De contenu De se lancer De faire face Aussi à la haine En ligne Des attaques Sur le physique Etc Et puis aussi De faire face Aussi un peu A certaines vidéos Dont on pensait Qu'elles allaient Hyper bien marcher Et puis finalement Les vues Ce n'est pas Ce qu'on attendait Et puis se dire En fait tant pis Je me relève Il y a des journées Qui sont très compliquées On avait reçu Guillaume Notamment dans un épisode Des mots bleus Pour parler d'anxiété Donc je trouve ça Hyper courageux Et puis je tenais A féliciter Tout ce travail Parce que c'est Monumental Et je suis très content Que ça fonctionne Pour lui J'ai réécouté J'ai mis le lien De l'Instagram Et de la chaîne YouTube De Popslay Dans le chat Et aussi le lien De l'épisode 1 De la saison 2 De Les mots bleus Avec Guillaume Qui témoigne Si rapide Ouais L'épisode s'appelle Pour les gens Qui nous écoutent Qui ne peuvent pas Voir le chat Ça s'appelle Le souffle court Phobie sociale Enfin Ça parle de phobie sociale Et de dépression C'est le premier épisode De la saison 2 Du podcast Les mots bleus M-A-U-X Voilà Donc regardez la chaîne YouTube De Popslay Elle est vraiment géniale Moi aussi Je suis un grand grand fan Je crois qu'on avait déjà parlé Dans l'anxiété Mais pas que C'était pas mon kiff Je m'en ai parlé en passant Parce que je fais Le roi des kiff Glissait comme ça Sans Ni vu ni connu Qui t'embrouille Bref Je m'égare Tout ça pour dire Que ouais C'est une super chaîne J'adore Effectivement C'est assez génial Vous regardez beaucoup YouTube Ou pas ? Sophie Ariane Oui Sur YouTube Je sais qu'on avait déjà Eux cette discussion Et à chaque fois Tu me dis que c'est pas bien Mais ça m'arrive Ça m'arrive Je sais pas voyons Non mais ça m'arrive souvent D'écouter de la musique Avec YouTube Et du coup à chaque fois Tu me dis non Mais tu devrais plutôt écouter Plateforme streaming Genre Spotify C'est plus pratique quoi En fait c'est pratique Et pas pratique Parce que j'ai l'appli Spotify Et à chaque fois Que je veux mettre une chanson Il veut pas la lancer Il me lance un autre truc aléatoire Parce que j'ai pas le compte payant Ah Du coup ça me saoule quoi Enfin sur l'ordi ça fonctionne Mais pas sur Et j'ai pas envie de payer T'as pas des pumes ? Il y a des pumes Oui mais en tout cas Tu peux au moins choisir ta chanson Ça me semble Ouais voilà C'est le minimum finalement Après sinon Qu'est-ce que je regarde Un peu tout Là quand j'étais chez toi justement Ce que je regardais C'était Alors j'adore l'histoire Et la mythologie Et il se trouve que Arte a fait deux saisons Qui sont super Qui s'appellent Les grands mythes La saison 1 Et qui raconte En 20 épisodes Chaque épisode Sur un personnage De la mythologie Un peu mythique Et la saison 2 Ça raconte L'Iliade En fait Voilà La chaîne YouTube de Arte Incroyable d'ailleurs Ouais 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 Ça c'est Genre ça c'est vraiment Des trucs que je regarde Que je regarde Ces deux saisons là Après oui Enfin tous leurs documentaires Sont ouf Après Je suis pas mal De youtubeurs Je regarde un peu tout En fait moi Comme je travaille Dans les contenus de marque Les contenus de marque Je regarde un peu Tout ce qui se fait T'as l'impression De travailler un peu Quand tu regardes ça ? Bah forcément Mais tu vois Je vais regarder autant Des émissions De Samzira Que tu vois Du Arte Que des Pourquoi tu oposes Samzira et Arte ? Non Pardon Samzira c'est un journaliste People Hyper intéressant en vrai C'est clair Je préfère faire son portrait Samzira c'est une écoute Slide dans mes DM Pour travailler Mais Non je regarde un peu Enfin voilà J'ai des périodes J'avoue que là En ce moment Je regarde un peu moins Youtube Je regarde plus des séries Je regarde pas mal De séries en ce moment Mais Mais non Un peu tout Ok Voilà Toi tu regardes Youtube un peu Je regarde de ouf Mais Moins Moins maintenant Mais quand j'étais plus jeune Vraiment je regardais de ouf Youtube Tous les trucs Mais Enfin nul Enfin Un peu mainstream quoi Gros Youtubeurs Que des hommes Et aussi Bah oui Norman Cyprien Etc Mister A l'époque Pour ne pas les citer Ouais Et Maintenant Je regarde un peu moins Je regarde des contenus Plus longs Genre des documentaires Des choses comme ça Et aussi Je suis grave J'adore les vlogs Vraiment c'est mon format Préféré Enfin Et tu regardes pas comme vlog Par exemple Des vlogs de meufs Mais juste C'est vraiment juste leur vie quoi Leur vie en mode Bon bah là je me lève Voilà ce que je mange Voilà ce que je fais Ah bah je vais faire du sport Je vais machin Et j'adore J'adore J'ai l'impression de vivre Une autre vie De voir une autre ville Un autre appartement J'adore C'est trop bien Je regarde pas de série Mais je regarde Youtube Toute la journée Toute la journée En fois deux en plus Donc je consomme 24 heures de Youtube Par jour quoi Et tu regardes quoi là Par exemple Aujourd'hui Bah Qu'est-ce qu'il y a dans mon asiat Des what's in my place What's in my Je sais plus comment on appelle ça Ouais ouais What I eat in a day Ouais voilà Là il y a une Youtubeuse Que j'ai peur mais elle est trop parfaite Du coup elle m'agace un petit peu C'est Sleeping Beauty Qui en fait ça faisait deux mois Qu'elle arrêtait pas de dire Hum si seulement je pouvais me marier Je me mettrais ça comme alliance Et là son mec la demande en mariage Du coup elle est en train de montrer Les essayages de robe de mariage Et je vis pour ça C'est incroyable Je connais toute sa vie Je connais la tête de sa grand-mère Enfin vraiment je connais tout Et aussi Il y a une Youtubeuse que j'adore Qui s'appelle Amandine Léger Qui est une Youtubeuse fitness Qui parle tout le temps de recettes vegan Que j'adore pour sa recette vegan Et sinon je passe ma vie A regarder des What's in my bag Et des halls de luxe Et des unboxing de luxe De sac à main en fait J'adore les sacs à main Vraiment c'est débile Mais je suis incollable Sur tous les sacs à main Je peux dire Alors le modèle Parce qu'en 2012 Il y avait une hanse à l'arrière Et après ils ont arrêté la poche arrière Mais ils l'ont remplacé Et tu peux savoir C'est une contrefaçon Parce que le numéro de série Il est écrit ici Mais quand c'est un faux Et bien il est écrit là-bas Et je sais tout Enfin je suis incollable Sur le sac à main Je peux te faire une autopsie Les yeux fermés C'est pour ça que Anthony est journaliste mode Finalement Ça ne sert à rien Chez mademoiselle On parle pas beaucoup de luxe Mais bon c'est pas grave Alors dans le chat Il y a eu plusieurs réactions Il y a Olympe Qui vient nous rejoindre Olympe1312 A cab J'adore votre émission Merci Et A cab Des trucs politiques Ou sur la musique Nous dit Olympe Quand on lui demande Qu'est-ce que cette personne Regarde sur Youtube Ok Ok Il y a quelqu'un Qui nous dit Qu'elle se sent pas très bien Et que Twitch L'aide à penser à autre chose Et donc De quoi est-ce qu'on va parler ce soir On va parler de plein de choses différentes Donc welcome Dans ce live Et surtout De bonnes vibes Je pense Mais pas que C'est important aussi De dire quand ça va pas bien Donc on espère Que tu vas trouver un peu Très confort dans cette émission Si t'as des questions Et des remarques On est là aussi Pour t'écouter On t'envoie beaucoup de love Et merci de nous regarder Et j'espère que Ouais C'est pas facile de le dire Déjà merci de nous partager ça Avec nous Donc tu vas aller mieux C'est important d'en parler Effectivement Tu as raison de le faire Et ensuite Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Non Je voulais faire un rebond Sur Popslay Ce qui est Je crois qu'on voulait le dire tout à l'heure Tu parlais des pizza dates Alexi Que fait Popslay Donc le youtubeur Sur sa chaîne Youtube Et donc les pizza dates Il y en a qui sont vraiment hilarants Il y en a un avec Chime Où il danse le zouk Entre deux étapes de pizza Ce qui est hyper drôle Il y en a un avec Christophe Filem Qui est incroyable Improbable aussi Et avant Je faisais pas forcément Les pizzas avec les stars Avant il était au restaurant Avec les stars Et il les mangeait au resto Ouais Il y en a un avec Luan Qui est trop mignon Un autre avec Bilal Hassani Qui est trouvé hilarant Vraiment tout est cool J'adore Popslay Là il vient d'en faire un Exclu avec Laurie Mais il l'a annoncé sur moi Céline la survivante On l'a dit dans le chat Je l'ai pas encore vu Mais il est pas encore sorti Non il est pas encore sorti Il l'enregistrait là récemment Ça a l'air trop bien Donc j'ai trop hâte de le voir C'est hyper marrant Comme format en plus Donc vraiment Il est dit C'est un peu mon rêve De faire ça Donc vraiment Popslay Big up Slay Voilà C'est dans le nom Finalement La ville en fait Du coup ton mini kiff On l'a eu Ariane On l'a eu Alexis Merci beaucoup Sophie C'est quoi ton mini kiff ? Alors mon mini kiff En ce moment C'est C'est pour changer complètement Ce sont les roulées à la cannelle Chez Clem et Gwen Ah c'est spécifique Voilà Que j'ai découvert Il n'y a pas longtemps Parce qu'il se trouve que J'habite à Je vis à Saint-Ouen Et Trop d'informations Écoutez Voilà Non mais Saint-Ouen c'est grand Ça va C'est dense Écoutez Et il se trouve que Pour les Jeux Olympiques Il va y avoir le village Olympique Pas loin de chez moi Donc Gros gentrification de la ville Et donc nouveau quartier Et donc nouveau commerce Et donc Clem et Gwen Qui est une boulangerie pâtisserie Qui a ouvert Genre à 5-10 000 tapis de chez moi Et du coup Du coup Je suis allée Dans cet endroit En rentrant En regardant Et c'est vrai qu'ils proposent des choses Qu'il n'y avait pas à avoir dans le quartier Parce que Saint-Ouen Il faut savoir C'est hyper cosmopolite Mais c'est resté hyper familial Enfin je trouve que c'est C'est un des derniers endroits Un petit peu Où il y a une vraie vie de quartier En fait Ok Voilà Et bon là Ça va faire 6 ans que j'y habite Là c'est un peu en train de se transformer Mais bon Il y a quand même Sur l'avenue principale Ça persiste quand même Pas mal cette vie de quartier Donc c'est assez chouette Sur l'avenue principale Je vais couper le son Je voulais montrer l'Instagram Vas-y continue Se parler Excusez-moi Et donc voilà Et j'ai kiffé cette viennoiserie Nous avons un débat Avant que l'émission ne commence Et voilà je lance le débat Est-ce que pour vous Les roulets à cannes Sont une viennoiserie Ou pas ? Est-ce que les viennoiseries Viennent systématiquement de Vienne ? Non Ça c'est sûr C'était pas carrévoluche Est-ce que Vraiment dites-nous Répondez aux questions Qui agitent la France Il y a un débat dans l'MK Vraiment J'en ai acheté un Que j'ai coupé en morceaux Personnellement Alors je ne l'ai pas acheté aujourd'hui Il faut le savoir Parce que je savais que je n'aurais pas le temps Tu avais trois mois Que c'est dans son frigo Mais du coup je l'ai coupé en petits morceaux Alors voilà Je fais passer cette assiette Mais vraiment c'est ma passion en ce moment Et il faut savoir que je mange Rarement de choses sucrées Et là ça me réconcilie avec les viennoiseries Mais mâchez bien Pour ne pas vous étouffer avec une miette Car j'ai oublié de vous donner de l'eau Avant de commencer ce live Que vous auriez pu avoir sur la table Donc mâchez bien Un bibé de salive Votre aliment Oui parce que c'est très dense Mâchez loin du micro Peut-être pour les gens qui nous écoutent Qui sont misophones Un peu d'égard pour eux Et elles En attendant Je vous montre J'essaye de vous montrer L'Instagram de Clamé Gouen Mais comme ce n'est pas mon ordinateur Oui j'ai deux ordinateurs devant moi Pour les gens qui nous écoutent en podcast C'est compliqué Il y en a un qui est le mien Et sur lequel je suis connecté à mon Instagram Et au chat Donc je peux vous répondre vite fait et tout Je suis plus rapide que la lumière Mais l'autre c'est l'ordinateur de la régie Sur lequel je peux vous montrer Ce que je veux vous montrer A savoir l'Instagram de Clam et Gouen Ça s'écrit C-L-E-M-E-T-G-W-E-N Sur instagram.com Et en fait C'est les deux personnes Qu'il y a Juste au-dessus Je n'en ai aucune idée C'est exactement la question Que je me suis posée Je crois qu'ils écrivent Deux amis Deux copains Qui s'associent Et je pense que Ils ne sont pas Non je pense pas Ils ne sont pas ensemble Hélas Ils ne sont pas de La communauté de l'alphabet Mais en tout cas Vraiment j'ai une paix Qu'est-ce que vous en avez pensé ? C'est bon C'est compact C'est dense T'en as un Je ne mangerai pas Tous les jours Mais voilà Quand ça va pas Quand ça va Là je sais que ma famille Que j'embrasse Je sais qu'ils me regardent Ma mère Mon frère Ma soeur Ils vont venir à Noël Je vais les recevoir Il y aura des roulets À la cannelle chez moi Voilà Mais j'ai une super recette Hyper simple De roulets à la cannelle Végane Ok En genre trois ingrédients Je t'enverrai la recette Si tu veux Je ne sais que je la mettrai Sur mademoiselle Est-ce que ça nécessite un four ? On a déjà Il se débat J'ai pas de four en ce moment Et Anthony me dit Tu te prends trop la tête Tu peux tout faire avec une poêle Et je suis là Non Non c'est moins bon Non mais tu peux trouver Un moyen de le faire à la poêle Mais c'est juste moins bon Et plus compliqué Effectivement Et c'est plus long en plus Donc ça consomme énormément Non mais sinon T'as des voisins Qui ont un jour non ? Oui non mais ok Je vais pas aller déranger mes voisins Je crois que Franchement Je pense que dans la vie Il faut être sans gêne Vraiment Sinon tu crées jamais de lien en fait Non mais l'autre jour J'ai croisé mon voisin Je crois qu'il est raconté Dans l'AMK des fois L'autre fois Je crois que j'ai croisé un voisin Et il avait une boîte à bricolage Une boîte à outils Je suis très homosexuel C'est ce que tu veux dire Je l'ai vu avec un tournevis Je lui dis Eh mais tu sais utiliser un marteau ? Il m'a dit oui Je lui dis T'as une perso ? Il m'a dit oui Je lui dis Tu veux pas venir faire des trous chez moi ? Il m'a dit D'accord Et il est venu faire des trous chez moi Dans mon mur Il n'y a pas de sous-texte Et voilà je l'ai exploité T'as vu mes yeux c'est ça ? J'ai senti un peu paniqué Et intrigué Sophie Mais voilà Et t'as toujours des histoires super Avec tes entrepreneurs C'est pour ça J'adore l'artisanat Voilà on va continuer Sur cet entrechat Pour moi c'est une babka Car c'est tressé Ce que tu nous as fait goûter C'est délicieux Et Clem et Gwen L'adresse Donc c'est à Clichy Et à Saint-Ouen Je vous ai mis le A dans Instagram dans le chat Et c'est aussi en note Description de l'épisode En description de l'épisode Sur n'importe quelle plateforme d'écoute Et enfin Pour moi les viennoiseries C'est quand il y a 4 tonnes de beurre Et donc en l'occurrence Je dirais que ce n'est pas C'est une viennoiserie Mais c'est délicieux Donc ça c'est ton critère Vous faites quoi votre critère Pour moi c'est une viennoiserie ? C'est pâte feuilletée Oui je pense que c'est la pâte D'accord Bah en fait tu vois Il y a des boulangeries Qui ne sont pas pâtisseries Et dans les boulangeries Qui ne sont pas pâtisseries Il y a des brioches Des pains perdus Des pains de mie Et des babkas Et des roulets à la cannelle Parce que ce n'est pas Comme une pâtisserie Attends mais je dis n'importe quoi Parce que du coup Il y a des viennoiseries aussi Dans les boulangeries Qui ne sont pas pâtisseries Bref cette remarque N'avait aucun intérêt Mais j'ai appris Attends c'est ça J'ai appris qu'il y avait Un terme spécifique Et en fait Des tourniers Je crois Quand tu fais des Des pâtes feuilletées ? Quand tu vas tourner Oui C'est ça Tu vas faire un quart de tour Mais on ne voit jamais Ce terme là en fait Mais il faudrait écrire Enfin dites moi Si je me trompe Mais il me semble que c'est ça On ne voit jamais Boulanger Boulanger Pâtissier Tournier Non mais Non mais ça en fait C'est le boulanger Qui a une formation de tournier Oui mais voilà Mais c'est un truc quand même Mais tu n'as pas besoin De l'afficher Je pense qu'on ment Enfin il faut le dire Je ne comprends pas Que ça soit autant répandu Et qu'on ne sache pas Comment ça s'appelle D'ailleurs Quand le pain Être une boulangerie La boulangerie C'est une appellation Protégée en France Et donc il faut que le pain Soit pétré sur place Et cuit sur place Il y a plein d'endroits Qui tuisent du pain sur place Mais c'est ce qu'on appelle Un point chaud Ce n'est pas une boulangerie Donc les trois quarts des pôles Que vous croisez Exactement Ce n'est pas les boulangeries C'est des points chauds Même chose pour les Marie Blanchard Marie je ne sais pas quoi là Marie En région Bon C'était hyper à mes présences J'adore la région J'adore les régions Bref Je m'en prends C'est pas la micaline Que tu veux dire ? Non pas Mais pareil pour la micaline Pour le coup Ils ont du pain Mais c'est des points chauds Ça vous dit des boulangeries Mais si Marie Blanchard Ça existe Je crois que C'est une marque Qui vend aussi Dans les supermarchés Etc Dites nous en cas Si vous avez l'air C'est dans ces moments là Que j'ai l'air bourré Alors que je ne le suis pas Je suis juste fou On va embrayer Sur autre que Sur nos maxi Ah non Mon unique est pas moi Oui Il est 20h12 C'est hilarant Alors C'est la première fois Que je présente une émission Cette émission va durer Cette émission va durer deux heures C'est un LMK En live twitch Mon unique n'est pas Sponsorisé Mais ça aurait pu l'être Vraiment c'est dommage Je suis juste en pigeon Vraiment il y a écrit pigeon Mon unique est une gourde Je ne parle pas de moi A la troisième personne Je parle vraiment d'une gourde Et c'est très bien qu'on soit en live twitch Parce que vous allez pouvoir Comprendre l'intérêt de cette gourde Ce n'est pas sponsorisé Encore une fois C'est Attendez Parenthèse Ésoc me corrige Il dit que ce n'est pas la première fois Que je présente LMK Ah bon ? Mais moi aussi je crois Que je suis d'accord avec lui Tu avais déjà présenté en podcast Où j'avais participé Ah bon ? Oui C'est juste que ton cerveau Efface tes moments de gloire A chaque fois avec vous C'est comme une première fois Oh là là C'est mauvais Moi je rigole Donc Personne ne réagit à mes blagues C'est horrible Moi je fais que ça à rire Non mais je trouve qu'il y a Coréal qui réagit aussi parfois Alors Mon kiff Mon mini kiff est une gourde De la marque Rhinoshield Mais je ne vais pas vous dire La marque 36K Ce n'est pas sponsorisé encore une fois Je suis un Yankee J'ai une pub sponsorisée Sur Instagram Non avant la pub sponsorisée D'abord j'ai une collègue De l'infamie Qui s'appelle Inès Polon Qui fait des ongles magnifiques Et qui est responsable de vidéos Chez mademoiselle Et qui m'a inscrit A la salle de sport Sachant que je ne sais pas Soulever plus qu'un téléphone Et je me suis inscrit Et j'étais là genre Bah en fait je me fais trop chier Donc Inès elle parle pas assez Elle a pas assez de cardio Du coup On l'embrasse Du coup je me suis dit Bah je m'ennuie terriblement Il faut que j'écoute des podcasts En vitesse O2 Donc j'ai mis mes écouteurs Et tout Et je me suis dit Ça ne me stimule pas assez Donc je reviens sur ce que je disais Tout à l'heure Sur la douche Les gens qui ne savent pas s'arrêter Et du coup je me suis dit En fait ce qui serait trop bien C'est de pouvoir regarder un truc En même temps Genre des vidéos YouTube Et du coup je me suis dit Ah mais en fait Il ferait un support Et YouTube Étant ce qu'il est YouTube m'a entendu La vie Apple Internet Les GAFAM M'ont entendu Et m'ont mis des pubs sponsorisées Pour cette gourde Qui fait support de téléphone Car C'était menté sur le dessus Donc je peux boire de l'eau L'hydrater pendant qu'il fait mon sport Bah Glou glou Et il fait sonore En plus Il y a une partie anti-dérape en dessous Merde Il reste un peu Dans le studio Plein d'électricité partout Merde Ça t'enregistrait en plus Non mais la personne Mets des écouteurs Sous la douche Donc à partir de là Il n'est pas stressé C'est-à-dire que Il faut savoir Il faut sachez que ma DRH On m'a invité à un truc Premier secours Je me suis dit Formation premier secours Moi je vais tuer tout le monde Vraiment ne m'invitez pas Et enfin Bah oui Ça fait aussi Support de téléphone Orientable Les perches à selfie Les perches à selfie Oui Quand tu peux faire un selfie Dans la salle de sport Ce que je ne vais jamais faire Je voulais que cette information Reste secrète Et dans six mois Qu'on me dise Anthony mais Tu as des débuts de pectoraux Et j'aurais dit Ah bon ? Ça a poussé tout seul Mais bon Ce n'est pas près d'arriver Je vous ai révélé Mon terrible secret Enfin Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit Sur cette gourde Non mais c'est très pratique Pendant que tu fais ton sport De regarder une vidéo YouTube Et en plus Tu peux regarder en portrait Ou en paysage Donc les gens qui nous écoutent Sans avoir vu le live Vraiment vous rater Une démonstration Avec plein d'effets spéciaux Incroyable Alex tu témoignes Bah c'était incroyable Je ne connaissais pas du tout Mais du coup Il se passe quoi Quand tu veux boire en même temps Tu ne peux pas boire Boire ou conduire Il faut choisir Oui Enfin ça ne voulait rien dire Par rapport au sport Boire ou courir Sur un tapis de course Il faut choisir Donc en fait Tu arrêtes de regarder Ta vidéo Pour boire Je ne l'avais jamais fait Donc effectivement Ça ne marche pas Pour ceux qui ne voient pas Il a essayé d'ouvrir sa gourde Alors que la gourde Tenait le téléphone Et ça ne fonctionne pas Non mais ça peut tenir Mais ça éjecte votre téléphone Au moment où vous le faites Donc il faudrait le réaccrocher Après quoi Donc vraiment Il faut choisir Et enfin Ce qui est formidable C'est que C'est que je suis encore plus un piquon Parce que je ne vous ai pas dit le prix Devinez Ariane tu ne devines pas Parce que je te l'ai dit tout à l'heure C'est moi Alors je crois que je sais Parce que Rinochil on a souvent travaillé avec eux Mademoiselle Attends elle est ici d'abord alors Je dirais que ça coûte 55 euros Pas mal Pas mal Dans le cadre Faites vos pronostics Mais attendez Alors je ne savais pas du tout Je n'allais pas dire Combien J'allais dire combien J'allais dire 20 euros 25 euros Ah non madame Ah non Et en même temps 25 euros c'est le prix D'une gourde jolie Normale maintenant Enfin Qui garde Chili Ouais Attends il y a Ezek Qui réalise à quel point Je suis débile Car Ezek a raison Ezek nous dit dans le chat Comment dire Trop nul Ses amis qui ne peuvent pas Parler au courant Oui c'est moi qui est chez ID Inès sans faire exprès Désolé Ça m'arrive Ensuite Mais attends Je ne comprends pas Tous les appareils en salle Sont tous équipés De supports pour téléphone Non Eh bien tu as raison C'est que ce que je n'avais pas compris Au départ J'allais dire J'ai acheté la gourde Et après j'ai compris Mais surtout moi A l'époque J'allais dans une salle Où sur les machines Il y avait un écran Oui mais il faut savoir l'utiliser Attends tu la tiens au courant Non L'enfer Je n'ai pas compris du coup Non Il y a des supports Pour mettre un téléphone Et il y a des supports Pour mettre une gourde D'accord Mais moi je voulais avoir Mon téléphone sur la gourde Et puis en hauteur Parce que En hauteur Car je suis bigleux Et que je regarde tout comme ça Vraiment Vous m'avez vu tout à l'heure Essayer de dire un commentaire Sur le chat qui était comme ça Oups ma coque d'ordinateur est tombée Vraiment Anthony est fou J'arrête de dire ça C'est psychophobe Bref Donc ce que je voulais dire C'est J'ai acheté cette gourde J'en suis ravi Mais non seulement Elle m'a coûté 50 euros Mais en plus Elle n'est pas compatible Avec n'importe quelle coque Donc j'ai dû acheter la coque Qui allait avec Et la coque qui allait avec Combien coûte-t-elle ? Ah ça je sais par contre Combien coûte-t-elle ? Alexis d'abord Est-ce que c'est une coque Rhinoshield aussi ? C'est une coque Rhinoshield Avec un mug safe D'ailleurs Oui c'est ça Au-delà de ça Ça permet de faire charger Ton téléphone Tu vois Par induction Je crois que ça s'appelle Ouais ouais Genre je le mets sur ma plaque Induction Je rigole Je ne suis pas stupide à ce point Calmez-vous Mais non Mais on travaille Enfin voilà À la base Rhinoshield Enfin à l'origine Est quand même connue Pour ces coques Qui sont garanties Je ne sais pas combien d'années Ultra solides Incassables Incassables ouais Et ils font pas mal de collabs Avec des artistes Et des influenceurs Pour faire des designs Patates patates Donc voilà Donc ça je connais le prix Ok je dirais 35 Encore tout proche Effectivement 30 euros Alexis C'est vraiment Mais ouais C'est parce que je te dis tout ça Non mais C'est grâce à tes informations précieuses Sophie Effectivement Non mais donc J'ai dû acheter La gourde 50 euros Et la coque 30 euros Et le pire C'est que je trouvais Que leurs informations N'étaient pas claires Et du coup je ne comprenais pas S'il y avait l'aimant intégré Du coup j'ai acheté un aimant en plus Mais en fait l'aimant était intégré dans la coque Donc j'ai un aimant qui me sert Non c'est pas vrai Tu m'as écouté Une petite fortitude supplémentaire Voilà Rhinoshield vraiment vous rate Je répète Le sponsor de votre vie Vraiment Bref Voilà Bonsoir Bonsoir Il y a une nouvelle personne Qui nous rejoint dans le chat Qui s'appelle Miss Lumière Vif Quezac JSN Je devrais arrêter de lire les pseudos à l'oral Parce que ça fait très bizarre Tu l'as dit super vite en plus Ouais c'était une improvisation totale On dirait que j'ai fait du théâtre au collège Comme un certain Alexis Anyway Donc c'était mon mini kiff Mon téléphone Non c'est pas mon téléphone C'est ma gourde Voilà Et encore une fois Je ne parle pas de moi à la troisième personne Même si ça aurait pu être moi La gourde de cette soirée J'arrête de me ridiculiser Car ça va finir sur internet Ad vitam aeternam Et mes élèves un jour vont tomber dessus Donc ce sera la honte Voilà C'est l'heure du Maxi kiff Toujours pas de gingle Toujours pas C'est vrai Alexis a levé la tête en mode Arianne c'est quoi ton maxi kiff cette semaine ? Ton gros kiff Alors Méga énorme kiff Et ben ça a à voir justement Avec la pause déj Et ce que je disais tout à l'heure Mon maxi méga kiff C'est Courir Sur mes pauses déj du coup Car je ne cours pas en dehors Avec Ma chère collègue d'amour Swafia Nous avons décidé De Reprendre la course Genre c'est un pacte C'est un pacte C'est à dire que courir seule Non Courir avec elle Oui Ok J'ai un peu couru dans ma vie Mais Pas de manière très assidue J'ai eu des pics de motivation Qui rapidement se sont Estompés Mais là j'ai décidé Que j'allais être Assidue donc Et On a décidé ça Parce que Toutes les deux On se sentait un peu Je ne sais pas De ouf du sport Dans ma vie Mais Je vous ai mis L'instagram de Swafia Parce que J'essaye de flex Sur le fait que Je sais utiliser le stream deck Voilà Et En fait Je me sentais un peu Et Swafia aussi Je ne sais pas Un peu Pas bien dans mon corps J'étais tout le temps fatiguée Je sentais que je n'avais pas trop d'énergie Machin Et je me suis dit Pourquoi pas courir Surtout qu'en vrai Ce n'est pas une activité qui me déplaît Je sais que Pour certaines personnes C'est vraiment genre Le Sommum de l'ennui Voilà Mais en vrai pour moi J'aime bien Surtout que Vu que j'avais un peu couru par le passé J'ai quand même réussi à trouver un bon rythme Qui me permet de ne pas être morte Et d'avoir littéralement envie de vomir A la fin de ma course Donc en vrai Ça va Et en plus J'adore écouter de la musique J'adore écouter des podcasts Vous ne vous parlez pas ? Ben non Mais alors pourquoi vous courez à deux Parce qu'on se motive Oui oui Avoir un rendez-vous avec quelqu'un Ça change tout Ouais Et Du coup Non On met nos casques On écoute nos trucs Et on court ensemble On a à peu près le même rythme Donc c'est super Et On a téléchargé des applis Qui calculent Notre allure moyenne Notre distance Et vraiment Je deviens addict Aux statistiques C'est horrible Mais voilà C'est comme ça Et il se trouve que Dans cette entreprise Il y a un 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 mec Qui s'appelle Maxime Bisous à toi Qui court Mais de manière Enfin Le mec Je suis sur Strava Le mec qui fait 40 km par semaine Mais il se prépare la semaine prochaine Pour un énorme trail aussi C'est pour ça Alors le mec fait quand même Moi je savais même pas que c'était possible Il va quand même faire Saint-Etienne-Lyon En courant Ça fait 78 km Je sais pas c'est quoi Saint-Etienne C'est pas un club de sport ? De foot ? Oui enfin c'est une ville quoi Mais c'est une ville Surtout En région En région Avec Marie Blanchard C'est ça la marque de temps Sans doute Et du coup Je suis allée courir avec lui La semaine dernière Et vraiment C'était génial J'ai jamais autant couru de ma vie Et pourtant J'étais pas au bout du rouleau Il y avait Sofie avec vous ? Non Elle était pas là Car elle s'est fait extraire une dent de sagesse Vous le saurez Oui c'est vrai On court avec les dents ? Mais non Mais tu sais quand tu fais C'est une blague Arrête de me dire que ça En vrai c'est hyper dangereux De faire du sport Quand tu le fais opérer Et oui Alors Il faut sachez qu'on m'a enlevé un guiste énorme à l'oreille Oui Et la dermatome me dit Ouais pas l'activité physique et tout machin Et je dis Non mais la box ça compte pas Et tout Elle m'a dit Bah si monsieur Si on vous donne un coup de poing dans le visage Vous allez mourir en fait Ah bah suite à l'heure Enfin bref Et puis au delà de ça Ça peut créer des J'ai pas envie de dire un mauvais mot Parce que j'ai l'impression que j'en invente un Je crois que ça peut créer des abcès C'est un mot qui existe Et ça peut s'infecter et tout Mais en fait Avec ta circulation sanguine Qui quand tu fais du sport Et plus Je sais pas Ça fluidifie le sang et tout Tu peux avoir des abcès Ok Même quand t'as une sinusite Et que tu cours Ou que tu fais un mouvement Ou que tu tapes ton pied par terre Etc Ça te fait mal Ah oui 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 On n'a pas eu de sinusite dans le dernier LMK Ouais Faire du sport ça En fait tes vaisseaux Se dilatent Se dilatent ouais Du coup t'as une Enfin Qui est davantage avec la flux sanguin Ouais exactement Voilà Voilà Du coeur vers les organes Très grise anatomie Très grise anatomie Pourtant je devrais le savoir Un podcast Est un érudit Et Bref du coup J'ai jamais autant courir de ma vie C'est super On a fait une super allure moyenne Et donc je suis trop contente De pouvoir faire ça Et ça me fait Quel vocabulaire genre Mais ça me fait Premier degré Ça me fait du bien Je déteste cette personne Mais Vraiment Et je le fais sur ma pause déj C'est à dire que j'ai une pause déj De fit girl Je vais courir Je prends une douche Parce que dans ces locaux Magnifiques Somptueux Nous avons une douche Donc c'est génial Je rentre Je prends ma douche Bien chaude Je vais manger Mon énergie est immaculée Ma vibe est immaculée Et ça me fait du bien Et vraiment J'ai Comment dire J'ai hâte Toutes les semaines De ce moment Où je vais aller courir Même si il fait littéralement 5 degrés Je me suis acheté Un petit t-shirt Qui est adapté Au temps un peu hivernaux Et Bon alors ça C'est du coup Le pendant négatif C'est que j'ai envie D'acheter des choses Pour ma pratique Je comprends Oui je comprends Tu comprennes Anthony J'ai envie d'acheter Une nouvelle chaussure Une gourde Non pas C'est encombrant Pour le coup Mais j'ai envie D'acheter de nouvelles chaussures Parce que là Mes chaussures Elles sont Enfin elles commencent à dater Et puis c'était un peu Un premier prix Trail Décathlon Donc c'est pas très adapté Pour la course Sur Béton Bétume Merci Parce que du coup Ça me fait un peu mal aux chevilles En plus j'ai les genoux Un peu fragiles Enfin bref Ça me donne envie D'acheter des trucs Mais en même temps Ça me remplit de joie Je suis trop contente De faire ça Avec des gens qui aiment Et pour le coup Pour le coup Avec Maxime On a parlé Pendant On a couru Pendant 50 minutes A peu près C'est pas mal Ouais c'est pas mal Et j'ai jamais autant couru Ma vie Vraiment C'était la première fois On a fait genre 7 kilomètres A peu près Et Qu'est-ce que je voulais dire Oui On a couru On a parlé En courant Ce que je pensais Impossible Parce que J'aime bien me concentrer Sur ma respiration Et il m'a dit Lui en tant qu'adepte Il m'a dit En fait Si tu n'arrives pas A parler en courant C'est que t'as pas la bonne de lui On te l'avait jamais dit Non pas du tout Moi non Et donc en fait L'erreur que je faisais avant C'est vraiment de démarrer Beaucoup trop vite Et en fait Au bout de 10 minutes T'as envie de mourir C'est horrible Alors qu'en fait Non il faut juste aller doucement Et bon T'as un peu au début Une allure de vieille personne Mais c'est pas grave Ça s'améliore avec le temps Et tout Voilà donc Mon gros kiff C'est faire du sport Ça me fait du bien au corps Ça me fait du bien à la tête Et voilà Je suis en bonne santé Bon pas que Trop bien Parce que j'ai Je suis en thérapie Enfin bref Écoutez LMK Vous allez comprendre Écoutez LMK Voilà Attends Mais moi Comment dire Tu cours combien de temps Est-ce que t'as l'impression Qu'il y a une durée minimum A partir de laquelle Enfin sous laquelle Tu ressens pas les endorphines Le bien à être et tout Alors Qu'est-ce que ça veut dire Ressentir les endorphines Je ne sais pas J'ai jamais eu ce truc Après c'est un peu galvaudé Comme expression Mais grosso modo C'est désormais du bien à être Que la pratique sportive Te procurerait Au bout de 45 minutes D'effort physique Et il y a plein de gens Qui veulent bien courir Au-delà de 40 minutes Justement pour ressentir Cet élan de bien-être Et en dessous Et maintenant Ça le fait pas Moi ça me l'a fait A partir d'un certain âge Alors je sais pas pourquoi Mais j'ai toujours fait du sport Je crois depuis mes 3 ans Et ça me le fait Que depuis quelques années Je suis un poil plus âgée que toi Et avant je ressentais pas du tout Et maintenant je sens que Dès que je fais une activité Je sens vraiment ce truc De ok je suis détendue Et j'en ai besoin Pour me détendre Dans ma semaine Plusieurs fois Pour le coup oui Je me sens détendue Après de là à dire Que je me sens Plus heureuse Ou quoi Je sais pas Non c'est une vague Vague de bien-être Ok Bon oui je me sens plus détendue Mais en vrai Même encore en 25 minutes Je l'ai C'est super Et aussi En fait faut pas compter Enfin il faut Faites ce que vous voulez Mais je vous dirais Que en fait Ne pas compter là-dessus C'est bénéfique aussi Et en fait le sentiment d'accomplissement De l'avoir fait De se dire Ah bah je me suis accordé Ce temps-là Et ça me fait du bien Et bah ça peut être Hyper bénéfique aussi Pour l'estime de soi En fait Oui Faut pas s'attendre A ce que t'aies envie de rire Non non bien sûr Mais c'est aussi une sensation Sur laquelle compte Certaines personnes Qui au bout de 45 minutes Bah en fait Se disent Ah mais j'ai plus la force physique Mais en fait le bien-être Que tu commences à ressentir Te permet de continuer Et même ça peut aller Jusqu'à la sensation D'avoir les jambes coupées Et de plus se sentir courir Ah ça ça m'est déjà arrivé une fois Pour le coup Ouais Au bout de combien de temps Tu te rappelles ? Bah c'était à peu près 45 minutes Comme ça ouais Mais tu cours quand même Vachement mon temps Pour quelqu'un qui court pas beaucoup Bah ouais en fait Je sais pas pourquoi Mais en vrai Ça va Même si je cours pas Mais en même temps T'as un physique de course Ça me choque pas Que tu me dis ce que tu cours Je suis maigre Non On dirait que tu fais une marathonienne C'est n'est exactement Oui c'est vrai C'est vrai C'est vrai que t'as gagné un marathon Bien sûr On fera un montage Arielle fera elle-même un montage Pour ça c'est plus Mais non mais tu dis T'es maigre etc Mais c'est vachement bien Pour la course Que tu pèses moins lourd Et du coup pour tes articulations C'est vachement pratique quoi Ça c'est vrai Et je pense d'ailleurs Que ça m'aide Maigre Oui 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 Sûrement Évidemment se faire d'autres activités Peut-être J'ai amené Anthony faire du yoga Il me disait Ah j'ai pas Bikram J'ai pas assez de muscles Dans les mollets Donc j'arrive moins bien A tenir debout Mais pour la course C'est super Pour le coup Je suis pas musclée du tout Après il y a pas besoin d'être musclée L'essentiel c'est que ça te fasse du bien T'es pas là pour la performance Non non bien sûr Oui je fais pas ça du tout Pour la perf Pour être musclée Non c'est juste Ça me fait du bien Et je me sentais un peu encrassée Surtout depuis que j'avais déménagé Où j'ai Comment dire Mis beaucoup de temps A emménager A décorer mon appart A machin A acheter ci A acheter ça Dès que j'avais une minute J'allais acheter des trucs Parce que j'avais besoin de ci J'avais besoin de ça Machin J'allais récupérer des affaires Chez ma mère Parce que vous savez Si vous écoutez RMK J'ai déménagé avec deux valises En taxi Bref Du coup je suis quand même J'ai quand même fait plein d'allers-retours Machin J'étais fatiguée Et Ouais je sais pas Le fait de reprendre ce temps pour moi Mais tu l'as fait en solo Ouais Mais pourquoi t'appelles pas tes potes Enfin Mais j'avais pas besoin Enfin vraiment je t'assure Que j'avais deux valises Deux fringues Ok Ma couette Mes oreillers Voilà ciao Waouh Ouais Pour certaines personnes Ça c'est juste partir en week-end Non mais je sais Mais Sophie Tu peux témoigner Oui mais Moi j'habitais chez ma mère Donc en fait j'avais ma chambre Franchement j'ai pris trois livres Mes fringues Oui Tu sais Tu peux laisser tes affaires là-bas quoi Oui Ok J'avais pas de meurre Mais t'avais peu d'affaires surtout Ouais j'avais peu d'affaires Ok Petite Plein de remarques dans le chat Yes Il y a une remarque d'Esoc Vraiment qui pique Mais je trouve qu'elle est très juste L'animal totem d'Anthony C'est le pigeon Mais pas le pigeon parisien Qui réussit à survivre dans la jungle urbaine Non Le pigeon d'élevage Trop sélectionné Il y a Miss Lumières Vives Qui me dit Bonsoir Je l'ai dit tout à l'heure Mais qui nous dit Ensuite J'ai eu ma rétrospective Spotify LMK Et mon top 1 des podcasts Que j'ai le plus écouté Je vous adore Waouh Mais c'est fou ça Il y a Esoc qui nous dit À propos du fait que Tu Tif les sports d'endurance Relativement davantage aujourd'hui C'était pas français du tout Désolé Ariane Qui me dit T'inquiète c'est normal Tu commences à entrer dans la tranche d'âge Où les sports d'endurance sont plus faciles Peut-être que c'est toi aussi Sophie Quand tu disais Oui quand j'étais plus jeune Ça m'intéressait pas Enfin c'était Je ressentais pas d'anorphine Mais maintenant je les ressens Peut-être que c'est effectivement Un truc de sports d'endurance Qui avec l'âge S'apprécie davantage Alexis qui nous demande Où est-ce qu'on peut retrouver tous les replays D'ailleurs j'ai pris le lien J'ai oublié de l'envoyer Donc le voici Et enfin Sofiane nous dit Je rentre de Decathlon Et j'avais envie de tout acheter Donc je relay totalement A ce que tu dis Ariane de vouloir s'acheter des tenues de sport Decathlon mon fief J'adore C'est l'occasion pour moi D'envoyer un petit article Que j'ai écrit sur Decathlon Placement de produits subtils Vraiment je suis un super influenceur Envoyez-moi des coques et des gourdes Sans le regarder Bien sûr Je peux même envoyer le lien dans le chat Mais je ne le ferai pas Et après il va se moquer des gens Qui regardent des séries Pendant qu'ils prennent leur douche Mais voilà Toi non plus Tu n'arrêtes jamais Tu fais tout le temps Deux trucs en même temps Ah oui En plus Tu mets tes écouteurs sous la douche Donc bon Oui non mais c'est C'est histoire de café de ma part Effectivement Alors sinon Je crois que j'ai tout lu Si vous avez d'autres remarques Non mais j'ai oublié de taguer Alexis Pour lui dire Voici le lien De Voilà Voici Ah non je lui ai envoyé le lien De Decathlon Mais bon Alexis Le lien du Youtube Avec les replays de LMK Il est dans le chat Tu vas trouver Et les gens qui nous écoutent en podcast Dans la description de l'épisode Voilà Si vous avez d'autres questions D'autres remarques Allez-y Et en tout cas Ariane Effectivement Je le dis à tout le monde C'est un bon conseil En fait de se dire Si je n'arrive pas à parler C'est que je suis trop haut Il faut que je ralentis de l'allure Et en fait le rythme de croisière C'est quand on arrive à parler tranquillement Pendant qu'on court Et moi justement J'ai une de mes meilleures copines Avec qui je cours Quasi tous les dimanches Et en fait c'est notre manière de catch up Donc on ne dépense pas un rond On se voit pendant une heure Voir deux Et on ne fait que de papoter En courant Et on se fait du bien Au corps et à l'âme Et c'est vraiment formidable Waouh Je ne connaissais pas ce hack Je vais essayer Astuce de rat Qui a dépensé tout son argent Dans Rhinokilt Voilà Alexis tu cours des fois ? Mon gros kiff C'est une soirée T'as pas écouté ma question Mais tu peux Tu me dis et toi ? Non je t'ai dit Alexis est-ce que tu cours des fois ? Ah non Oui Mon gros kiff Alexis c'est quoi ton gros kiff ? Non non je cours pas du tout Mais je vais à la salle Je fais du cardio Mais plutôt sur les Vélos elliptiques Pour le coup Et sur les rameurs etc Mais non ouais La course à pied C'est vraiment pas mon truc D'accord Mais parce que j'ai un cardio de merde Ok C'est quoi ton gros kiff Alex ? T'as l'impression de me partager Mon gros kiff C'est une soirée Qui s'appelle La Paris Lip Sync Donc comme son nom l'indique Ça se produit à Paris Le lip sync Je sais pas si tout le monde est familier Avec C'est quoi le lip sync ? Le lip sync c'est le fait de synchroniser ses lèvres Avec la Le chanteur ou la chanteuse qu'on écoute Donc C'est quoi la différence avec le playback ? Je ne saurais pas te dire Il me semble que le playback c'est Non je ne saurais pas te dire Très sincèrement Un moment méta Excusez-moi Je me semblais de lire Oui Je ne saurais pas te dire Et j'aurais même été tenté de dire Que le lip sync et le playback Était peut-être la même chose Effectivement c'est possible Mais vas-y poursuit poursuit En général le lip sync C'est accompagné D'une performance artistique Avec une vraie direction artistique Une vraie mise en scène Ça a été beaucoup pratiqué Dans la scène drag D'ailleurs il y a pas mal d'émissions Qui montrent des lip sync battles Comme Drag Race France Ou RuPaul Du coup la version originale Et donc voilà C'est une soirée qui a lieu Tous les deux mois à Paris Et qui va donc proposer À dix performeurs De monter sur scène Pour s'affronter Dans une battle de lip sync Sur une thématique qui est donnée La dernière étant C'était plaisir coupable Donc on a eu Des participants qui chantaient Sur Enfin qui chantaient Qui lip synquaient Sur Vita et Diams Confessions nocturnes On a eu le droit Du Ophélie Winter Enfin vraiment Voilà tout ça C'est super bien Parce que C'est que des performeurs Amateurs Mais quoi que Quand on les voit Franchement on peut se dire Qu'ils ont vraiment Bossé tous les jours On pourrait vraiment penser Qu'ils travaillent Dans le milieu du spectacle C'est une super soirée Qui a été organisée À plusieurs reprises D'abord Dans le sous-sol D'un café Il me semble Et puis finalement Ça a été de plus en plus Connu Reconnu Et aujourd'hui Ils se produisent Principalement Donc aux étoiles Rue du Château d'Eau Dans le 10ème arrondissement Et de temps en temps Il y a des plus grosses soirées Très sympas Très spectaculaires Et puis à la fin Des 10 performances Donc il y a des QR codes Qui sont disposés Dans la salle Et le public En fait va scanner Le QR code Et choisir les deux Participants Qu'ils souhaitent voir En finale Et la finale En fait C'est ces deux participants Là qui s'affrontent Ensemble sur scène Sur la même chanson Et donc Forcément En fait Celui qui a plus tendance À occuper La scène Et vraiment À faire le show Va obtenir Les faveurs Du public Moi j'adore Cette soirée Parce que Je crois que c'est Un petit peu Oh animal C'est un peu trop fort J'essaie de vous montrer Des images Mais je peux pas gérer Les sons On va regarder Sans images Vas-y poursuis Non c'est vraiment Une soirée Qui me fait du bien Je trouve qu'elle est Très très utile Pour ma santé mentale Non seulement Parce qu'elle me permet De me rendre compte Qu'il y a des gens Qui osent monter Sur scène Et qui n'ont pas peur Du regard Et qui ont confiance en eux Et voir des gens Qui ont confiance en eux Ça fait du bien aussi Et ça motive C'est-à-dire qu'à chaque fois Que je sors de la lip-sync J'ai moi-même envie De m'inscrire Voilà Et je ne le fais pas Mais j'y pense Qu'est-ce qui te retient ? Ah je sais pas En fait je pense Que j'ai une timidité Et un stress Que vous pouvez remarquer Certainement ce soir Mais qui fait que J'arrive pas A m'imaginer Monter sur scène Il faudrait vraiment Que tout soit maîtrisé Mais du coup T'as fait du théâtre On a appris ce soir Oui Donc t'es monté sur scène C'est ça qui est hyper Impressionnant C'est que j'ai fait De la scène J'ai fait du théâtre J'ai chanté sur scène J'ai fait plein de trucs Quand j'étais enfant Et aujourd'hui Je pense que l'idée même De remonter sur une scène Me tétanise Ah mais Agent de Vincent de Yann Pardon Excusez-moi Vas-y Vas-y pour celui Mais oui Donc attendez Petite remarque dans le chat J'ai perdu pour plus Désolue Il y a Quelqu'un dans le chat Qui nous dit Que Paris Lip Sync Dans leur bio Instagram Ils précisent que Playback et Lip Sync C'est la même chose Quelqu'un nous apporte Une nuance supplémentaire Que le playback C'est quand un artiste Ou une artiste Fait de la synchronisation labiale Sur sa propre chanson Alors que Le Lip Sync Ce serait pas forcément Sur sa propre chanson Donc c'est plus difficile En théorie Enfin en tout cas C'est différent comme exercice Et voilà Mais oui Non mais poursuis Surtout T'as lancé Deep Moi je te souhaite De te lancer Et d'aller sur scène Et de faire une chorégraphie Alors ce qui est bien Je pense que des fois On se sent aussi Un peu plus courageux Quand on peut être à plusieurs Donc il y a Il y a aussi Des performeurs Qui montent en groupe Parfois avec des danseurs Parfois Voilà c'est des vrais groupes Qui se produisent Et c'est super chouette Donc oui pourquoi pas Bah vas-y avec PopSlay Voilà Je serai très content Allez Guillaume Si tu nous entends Viens Non mais tu vas dire quoi Comme chanson ? Bah en fait Tout dépendra du thème Et imposé Alors là C'était plaisir coupable Et les fois précédentes On avait pu avoir Chanson de l'été Il me semble Il y a eu Cinéma et séries C'est sympa Il y a eu Chanson de Charmed Je crois C'est quoi le thème Qui t'inspire le plus ? Je sais pas Non mais Plaisir coupable Ça aurait été quoi ? Ah dis là Attends Plaisir coupable Ça aurait été quoi toi ? Non plaisir coupable Tu aurais chanté sur quoi ? Je pense que j'aurais fait Les L5 Mais du coup à plusieurs Toutes les femmes de ta vie ? Ouais Ok Tu t'aurais fait quoi Ariane ? Plaisir coupable ? Ouais C'est une bonne question T'as une idée Sophie ou pas ? Parce que je vais te déchirer moi J'ai beaucoup trop de plaisir coupable En chanson Ah peut-être C'est horrible ce que je vais dire Peut-être un truc D'une comédie musicale Mais Oui Bah oui Un truc musical etc Genre de truc Camp rock et tout Ouais Ou Horrible Un truc genre Montard l'Opéra Rock Ah waouh D'accord Pour danser dessus C'est compliqué non ? Non Pas tant Non je ne pense pas Il y a eu Effectivement En fait c'est les fondateurs De cette soirée là Qui se sont produits Ensuite eux Sur scène Et qui ont fait Je crois que c'était Roméo et Juliette Bah voilà Ah ouais Il y a eu du Disney Il y a eu Il y a Coréal qui nous dit Tu cries fort à la fin Pour élire le gagnant C'est incroyable C'est la bienveillance partout Et je vais inscrire Alexis A sa place Il n'y a pas de lire Alors Alsa Très bien nous Quand tu le fais On viendra Grave On viendra On viendra Et Alexis Si le thème avait été diva T'aurais fait quoi toi Comme chanson ? J'aurais bien fait Whitney Houston Vraiment quelque chose Qui te permette de De jouer Vraiment Avec ton âme Ouais c'est ça Quelle chanson de Whitney Houston ? La plus connue je pense T'as pas le titre qui te vient ? I will always love you Je pense Finaise Diva Putain c'est dire Il y en a plein Qui sont trop bien Moi je lip synch I have nothing De Whitney Houston A chaque fois Il y a un coup de mot Ouais Ça m'énergise de fou Alors je sais pas si elle est considérée Comme diva Mais j'ai envie de dire oui Alicia Keys Girl on Fire Quand tu vas pas bien C'est un petit coup de feu quoi Voilà Ouais On adore les coups de feu Mais donc je vous recommande vivement Si vous êtes de passage à Paris Ou si vous vivez à Paris D'assister à la prochaine Qui aura lieu du coup Dans deux mois Et je voulais saluer du coup Les organisateurs de cette soirée Et puis aussi Saluer aussi le public Qui est je trouve hyper bienveillant Et qui encourage les participants Et ça donne vraiment une énergie Qui est incroyable Et ça fait beaucoup de bien À la tête Ça a l'air génial Bah ouais je suis contente de connaître En revanche j'ai deux questions Comment tu choisis Est-ce que les critères Pour les gagnants Est-ce que c'est ceux Qui imitent le mieux l'artiste Ou c'est une réinterprétation De la chanson C'est l'énergie C'est l'énergie C'est l'énergie Moi j'aurais tendance Mais après c'est vraiment Un point de vue personnel Je vais élire celui Qui m'a le plus convaincu Dans son lip-sync Qui en a pas trop fait Et qui en a fait suffisamment assez Pour que ça fasse le show Et que Des fois ça tient à rien Ça peut être un changement de tenue Trois changements de tenue Dans la même chanson Sur scène C'est une chorégraphie Vraiment Les personnes qui font le show Sont celles qui sont Le plus acclamées Du coup Les plus remarquées Et en général Elles arrivent Très très facilement Jusqu'en finale Ok Donc c'est quand même Trois changements de tenue Techniques Ok ok Très bien C'est pour ça que je dis Finalement On annonce les participants Comme des amateurs Parce que c'est pas leur profession Principale Mais il y a un vrai vrai travail Qui est incroyable De mise en scène Et des vrais choix artistiques Et ce qui est super C'est que le gagnant De l'édition On le retrouve dans l'édition D'après Il a une carte blanche Et donc il vient Proposer Sa performance Ah ouais c'est génial Et c'est incroyable Je comprends grave Ce que tu dis Quand tu dis Ça fait du bien De voir des gens Qui ont confiance Qui ont le courage De monter sur scène Moi j'ai grave ça Quand j'ai un coup de mou J'adore aller voir Des drag shows Parce que quand je sors Déjà je ris tout le temps Aux éclats Et j'adore voir des gens Ouais Au bureau aussi T'as dit quoi ? Au bureau aussi Tu rigoles aux éclats Oui bien sûr Mais je sais pas Il y a vraiment un truc de La personne monte sur scène Elle a le courage Elle a la générosité D'avoir préparé quelque chose Des tenues Le maquillage Souvent Quand Un ou une drag queen Drag king Performe Souvent Il y a une histoire Qui est racontée Et je sais pas Je comprends ce truc Ça me communique Vraiment une énergie Et j'avoue Quand je vais pas bien Et que je suis en mode Ah ce soir Je dois aller voir ça J'ai un peu la flemme J'y vais quand même Et je sais qu'à la fin Je vais être trop reboostée J'adore ça Vraiment Et j'en profite même Juste pour préciser Qu'elle a été créée Cette soirée Pour l'ouvrir à tout le monde Et pas seulement au drag Et ça c'est Je trouve ça Très chouette Oula pardon Parce que Ouais On a vraiment Tout public quoi C'est vraiment Très cool Très bien Mais Ouais moi ça me rappelle Plein de souvenirs d'enfance D'ailleurs hier Je Je Doom scrollais Sur Twitter Et je suis tombé Sur un fret Sur les meilleurs moments D'une interview De Lady Gaga Et il y avait aussi Des moments de concert iconique De sa part et tout Et je me suis souvenu De moi gamin Qui refaisait toute la chorégraphie Lady Gaga dans ses clips et tout Et vraiment Je me disais Mais mon dieu Mais où est passée Cette énergie Cette créativité Cette envie Bon c'est un peu badon Dit comme ça Mais c'était hyper bien C'était hyper cool Enfin j'aimais trop faire ça Et je me dis Retrouver cette joie Son gamin intérieur Sa gamine intérieure Ça peut être extrêmement précieux En fait Exactement ça Moi aussi je faisais régulièrement Des spectacles Quand j'étais Devant des gens ? Alors Dans mon salon Devant ma mère Qui était ma première spectatrice Mais T'as pas dit fan ? Non Non parce que Voilà Je prétends pas ça D'ailleurs Elle me regarde Mais là Actuellement Donc bisous Mais Mais non J'y passais l'après-midi Avec mes copines J'y ferais un spectacle À la fin de la journée Ouais ouais La base ? Il y a plein de gens Que je vois Que j'interview parfois Qui racontent ça Et tout Et moi je suis surpris Mais moi je le faisais tout seul Dans ma chambre J'étais trop timide Mais je le vivais super bien Je suis Lady Gaga Enfin La best life C'était extraordinaire Même à l'internat Quand j'étais Jusqu'au lycée Vraiment On a inventé des cours Ça m'est déjà arrivé D'inventer une chorégraphie Avec Une meilleure amie L'époque Bon là On se produisait pas Devant des gens Mais C'est adorable Ouais ouais Voilà Donc il faut continuer De faire ça Enfin Si vous le souhaitez En tout cas Vous pouvez le faire À la Paris Lip Sync Le lien de leur Instagram Est dans le chat Et il est aussi En description de cet épisode Si vous pouvez nous écouter En replay En podcast Donc voilà Merci beaucoup Alexis Pour ce Maxix Merci Merci Et on espère vraiment Que tu vas monter sur scène Une fois qu'une fois Je me le souhaite Tu me le diras T'es le bienvenue Pour en parler dans l'invitation Ah oui J'espère bien On compte dessus Avec plaisir Sophie C'est quoi ton Maxi Kip Cette semaine ? Mon Maxi Kip De cette semaine Comme Je pensais que l'émission Était spécialisée En santé mentale Et que je crois Attends On a parlé Que des choses Qui font du bien Voilà C'est ça C'est ça Moi je vais parler D'une chose Un petit peu intime Du coup Qui est l'hypnothérapie C'est quoi l'hypnothérapie ? Que je Alors Je fais ça depuis En fait j'avais commencé L'année dernière Et puis J'ai laissé Passer Pendant quelques mois Et là j'ai repris Il y a Deux mois je dirais Parce que Voilà La vie est comme elle est Et en fait L'hypnothérapie Alors déjà J'avais chez une personne Alors Voilà C'est pas l'hypnose Qu'on voit avec un pendule Voilà Dans les films Je sais pas quoi Là en l'occurrence C'est une personne Qui est aussi Ostéopathe Donc en fait Elle se sert Elle se sert un peu Du corps Comme porte d'entrée Au soin Voilà Donc après En fait Tu parles comme Chez un psy Voilà Chez un psychologue Sauf que En même temps Elle te Il y a une espèce de Elle te touche À certains endroits Qui sont Connus Comme des points de pression Etc C'est un mélange D'ostéopathie Et de De psychologie Ouais De psychothérapie Dans le sens Où Où en fait Le corps Enfin en fait On part du principe Que quand il y a un choc Émotionnel Ça se voit sur le corps Voilà Donc Généralement Les gens qui ont souvent Une douleur Au même endroit En fait C'est C'est le corps Qui exprime quelque chose Voilà Et d'ailleurs C'est intéressant de savoir Bah vous avez mal là C'est peut-être Enfin Chaque douleur En fait Veut dire quelque chose Significative Voilà Et en l'occurrence J'y vais depuis Quelques temps Alors c'est pas un truc Où vous allez vous dire Ah oui putain Je vois la vie différemment Etc C'est vraiment une séance Où Tu y vas Tu déposes Et elle Elle a un point de vue extérieur Donc déjà Elle te fait relativiser Et Et en même temps Le fait qu'elle te touche À certains endroits Je sais pas C'est comme si ça a imprégné plus Je Voilà Je ne suis pas Je suis pas spécialisée Non plus là-dedans Mais en tout cas Je sais que ça me fait Vachement bien Je sais que Par exemple Je sais que je stocke Vachement au niveau du Du bide Et on dit souvent Que l'estomac C'est le deuxième cerveau Enfin Enfin le Voilà Enfin l'abdomaine Et tout ça Et c'est vrai qu'il y a des fois Où je sais que Voilà Je vais avoir une espèce de nœud À un endroit Et rien que le fait Qu'elle force dessus Pour essayer de le démêler Ou en tout cas de l'assouplir En fait ça va me faire verser des larmes Waouh Voilà Et c'est assez Tu ressors T'es assez lessivée Et souvent Quand toi tu vas courir Moi j'y vais entre midi et deux C'est pas simple De retourner au travail Tu m'étonnes Après ça Mais Et voilà Et c'est vrai que Les journées d'après Je suis un peu crevée Enfin les deux jours qui suivent Voilà C'est une séance Tous les combien Moi j'essaie d'y aller Une ou deux fois par mois C'est des choses Alors comme c'est Une manipulation du corps Quand même C'est quand même un peu Chez l'ostéopathe Il va pas non plus Toutes les semaines Tu vois C'est un truc Le temps que ton corps Il imprègne un peu On va dire Si vous y allez Toutes les trois semaines C'est suffisant Par exemple Comment tu t'es tournée Vers ce type de thérapie Alors Pour plusieurs raisons A l'origine C'était parce que Je fais du Bikram D'ailleurs j'avais déjà parlé de ça Dans un kiff précédent C'est un type de yoga Qui est assez sportif Voilà Et j'ai emmené Anthony D'ailleurs ce week-end Qui a essayé pour la première fois Tu m'en suis bien sorti Oui Il est vivant Donc Il s'en est très bien sorti Mais c'était pas une surprise C'était quand même plus sportif Que ce que t'essayes De nous faire croire Je sais pas du tout C'est vrai T'as raison Ouais ouais Et en fait Un jour Déjà en séance Je me suis dit Je me suis rendu compte Que Comment expliquer ça J'ai l'impression Que mon tronc N'était pas aligné Avec mes hanches Ok Voilà en fait Où j'étais un peu de travers En position normale Ok Je me suis dit Bon ok J'avais beau Parce qu'en fait Je pense que Je compense D'ordinaire Et là Le fait d'être relâché Pendant le yoga En fait Je me suis aperçu Que mon tronc Était légèrement décalé Et Je me suis dit Ok Comment Enfin voilà Il y a eu ça Il y a eu le fait aussi Que Voilà J'ai vécu Quelques traumatismes Étant plus jeune Et que Je ne savais pas J'avais du mal à gérer Des fois ça ressort un peu Et je me suis dit Est-ce que Donc je partais avec une mauvaise idée Qui était que En faisant de l'hypnose Ça va l'effacer de ma mémoire D'accord Ce qui en fait Ce n'est pas Ça ne marche pas comme ça Parce que j'avais entendu parler De gens qui s'étaient servis de ça Pour arrêter de fumer Ou j'en sais rien Enfin voilà Là on t'apprend plus à Dealer avec Et Et un peu Faire baisser ta charge mentale Que tu as par rapport à ça Parce qu'en fait Ça Le fait Enfin ce genre de choses Du coup ça influe sur Toutes tes émotions Et la façon dont tu apprends le monde Etc Donc C'est plus Une façon Voilà Une manière de dealer avec Et D'apprendre Et que c'est pas grave Et on en revient à ce que tu disais tout à l'heure C'est vrai qu'il y a Il y a peut-être 10 ans J'ai fait une dépression Et J'allais au lycée C'était la honte Je voulais que personne le sache J'avais l'impression que ça se voyait sur moi Que je prenais des médicaments Et du coup Des fois je surréagissais Parce que j'essayais d'en faire plus Pour montrer que j'allais super bien Alors que Je pense que t'avais l'air bizarre Et en fait c'était C'était Voilà C'était beaucoup beaucoup Et Et en fait voilà Là j'essaye Après Le milieu Dans lequel on travaille aussi Chez Mademoiselle Où C'est hyper bienveillant En tout cas entre collègues Le fait qu'on puisse Parler de ces choses là J'ai appris aussi Que c'était Que c'était normal Que j'étais pas la seule Et que c'était pas grave surtout Enfin c'est pas parce que Vous avez fait une dépression Ou Voilà Trailer warning Ou une tentative de suicide Ou que sais-je Que Vous Vous êtes En dehors de la société Et que Vous méritez pas De savoir De pouvoir rebondir Etc Voilà Il y a des passes Personne n'est À 100% Tout le temps Et Je voudrais peut-être ajouter Parce que Tu parles intrigue Au warning Sur le suicide Mais Si vous ressentez Des Des Envies Suicidaires Et que Vous avez vraiment Envie de Faire du mal Vous pouvez Composer le 31-14 Qui est la ligne de prévention nationale Du suicide Qui existe depuis Peu de temps finalement Depuis un an maintenant Et qui Et donc du coup C'est gratuit 24h sur 24 Et ce sont des professionnels de santé Qui vous répondent Au bout du fil Voilà Si vous vous sentez mal Ou que vous avez quelqu'un Dans votre entourage Qui se sent mal N'hésitez pas à contacter Ce numéro 31-14 Merci pour ce rappel Mais Ouais Et du coup C'est vrai que Là je l'appréhende différemment Et Mais à l'époque C'est vrai que On était en Du coup 2000 Enfin Début 2010 Voilà C'était un peu la honte D'avoir ce genre de Problème de santé mentale Enfin un peu la honte En tout cas T'étais considéré Juste comme Flemmard Ou faible Ou que sais-je Enfin voilà Dans l'inconscient collectif En tout cas Et alors que C'est pas du tout le cas C'est plutôt que Au contraire Vous êtes extrêmement fort Et que vous avez survécu A tout un tas de choses Et que Des fois le corps Il vous dit Bah peut-être Tu as besoin de te reposer C'est normal Voilà Et en tout cas L'hypnothérapie C'est quelque chose Que j'essaye Du coup là Depuis quelques séances Et j'aime bien Après j'imagine Que voilà Ça dépend des gens Il y a plein de types De thérapies différentes J'ai appris ça aussi Peut-être que Moi j'ai un feeling Avec cette personne là Qui s'appelle Laura Chambre communale D'ailleurs Peut-être que Si vous y allez Ça sera pas du tout La même chose Mais en tout cas Voilà C'est quelqu'un Qui Du coup Je me suis un petit peu Préparée Parce que je ne suis pas Je ne suis pas médecin Je ne suis pas psy Enfin je ne veux pas dire De bêtises non plus Mais en tout cas Voilà Être hypnote Pour faire de l'hypnothérapie Il n'y a pas de diplôme Voilà Il faut le savoir C'est quelqu'un Qui s'est formé En Amérique du Sud Voilà Qui a fait Je crois Une retraite chamanique Exactement Et qui a Surtout travaillé Sur Comment la peur Et l'ego Peut influencer Ton quotidien Tes émotions Etc Parce que c'est deux choses Qui en fait Sont hyper marquées En chacun de nous Et voilà Il y a des fois On ne veut pas faire des trucs Soit parce qu'on a peur Soit c'est parce que c'est l'ego Et c'est souvent des choses Enfin voilà Il y a Enfin voilà C'est assez intéressant Mais voilà Je vous encourage à En tout cas Si vous n'allez pas bien En tout cas A ne pas rester comme ça Et à essayer Essayer des choses Ça peut être n'importe quoi Là je parle de l'hypnothérapie Mais si vous voulez aller courir Ou aller voir des spectacles Voilà Mais en tout cas Même si je mettrais Un petit warning quand même Parce que C'est de mon rôle de le faire Il y a effectivement Des soins alternatifs Comme l'hypnothérapie Ou d'autres Qui viennent je pense Qui sont efficaces Parce qu'ils font du bien En complément Peut-être d'une thérapie Avec un professionnel De santé Diplômé Et je pense que ça Il faut le rappeler Parce qu'il y a beaucoup Beaucoup de dérives Beaucoup de charlatans Qui profitent aussi De la faiblesse psychique De certaines personnes Voilà Donc Effectivement Il y a des thérapies Il y a même des psychothérapies Qui s'accompagnent Il me semble D'hypnose Etc Mais il faut faire un petit peu Attention à qui on va voir Et voilà Et se dire que Ce n'est pas Des thérapies alternatives Qui vont vraiment soigner Les mots les plus profonds C'est vrai Et tu as parfaitement raison De le rappeler Justement Elle me disait Qu'il y a un moment Elle m'a déjà dit Je pense que ce serait bien Que tu vois quelqu'un En plus De plus régulier Etc Même si là C'est un début En tout cas Une porte d'entrée Etc Enfin voilà Donc c'est quand même Comme tu dis C'est bien un complément De quelque chose Et puis Si ça fait du bien C'est le principal Oui C'est ça Voilà Donc Donc c'est mon kiff Du moment En kiff salvatoire En tout cas C'est ça Merci beaucoup D'avoir partagé tout ça Voilà C'est assez intime Pour ce dernier Ce dernier LMK Mais Voilà Je vous envoie du love En tout cas Et vous Si vous vous revoulez Du gâteau Une transition Vraiment Il y a Coréal Qui me dit dans le tchat J'ai eu une expérience D'hypnothérapie Pour de la confiance en soi Et je n'y croyais pas forcément Mais ça a été salvateur La seule chose Il faut y aller dans une bonne démarche Et volonté Oui c'est ça Si vous y allez en vous disant Ça ne va pas marcher Enfin n'y allez pas Je pense Voilà ça ne sert à rien C'est plus Moi j'ai voulu tester ça Parce que À la base Je n'y allais même pas Dans la bonne démarche Parce que je voulais effacer Des trucs de ma mémoire Ce qui en fait Ne fonctionne pas du tout comme ça Mais Mais voilà Si vous pensez Que vous n'êtes pas sensible À ce genre de choses Bon Voilà Oui non vous forcez pas Oui voilà Et il y a Lose Lolo Qui me dit Merci beaucoup Sincèrement pour ce qui Et ça va Je suis accompagné En ce qui concerne Ma santé mentale Comme physique Il n'y a pas de souci Là-dessus Juste c'est pas facile En ce moment Donc voilà On t'envoie du love Évidemment Et le coréal Complète Ce qu'elle disait Tout à l'heure Sur l'hypnothérapie Qui lui a fait Beaucoup de bien Comme le disait Alexis J'ai aussi eu Une thérapie Avec un psy Avant Donc effectivement C'est important De être suivi Par des professionnels De santé mentale Et je rebondis Sur ce que tu disais Tout à l'heure Avec cette alliance Thérapeutique C'est comme ça Qu'on appelle Le fait de Sentir à l'aise Avec son thérapeute C'est hyper important De le garder en tête Parce que Ça reste des sciences humaines Donc en fait Ça ne peut pas Coller forcément Au premier rendez-vous Avec un thérapeute Il ne faut pas hésiter À essayer Continuer Échanger Essayer plusieurs Thérapeutes Oui ça prend Beaucoup de temps C'est aussi Ressasser Les mêmes choses Mais c'est ce qui Conditionne aussi Beaucoup Le chemin vers le rétablissement C'est d'avoir Une bonne relation Avec son thérapeute Parce que ça fait Une grosse partie Du travail Oui Oui absolument Merci beaucoup De le préciser Alexis Je remets dans le chat Le lien vers le podcast Les mots bleus M-A-U-X Pour les gens qui nous écoutent Disprime sur toutes les plateformes d'écoute Et je mets un lien aussi Sur Vers l'interview Que j'avais faite De De Mickaël Le cofondateur Avec Alexis Du podcast Les mots bleus Qui nous racontait Sur mademoiselle Pourquoi est-ce qu'il avait lancé Ce podcast Qui est hyper précieux Je vous le recommande C'est un de mes podcasts préférés Merci beaucoup Voilà Du coup Mon pif Hautement superficiel Maintenant Non je rigole J'ai hésité Entre plein de choses Merci Sophie Encore une fois Merci Ariane Merci Alexis Mon kif va être beaucoup plus bref Parce qu'en fait Je sais pas à quel point Je peux me pencher dessus Mais aussi parce que J'ai pas grand chose à dire En fait C'est que mon kif C'est d'être devenu prof Depuis septembre Je donne des cours d'écriture Dans une école de mode Qui s'appelle Cardon Savard Les vendredis Du lundi au jeudi Je suis chez Mademoiselle En train d'écrire des articles Que vous pouvez lire Sur mademoiselle.com Et le vendredi Je me consacre à des élèves De première et deuxième année Donc post-bac Qui veulent devenir stylistes Communiquants dans la mode Attachés de presse Journalistes Et plein d'autres métiers Moins connus Comme directeur artistique Etc Et en fait C'est Un immense kif Parce que J'ai toujours voulu être prof Mais longtemps Je ne savais pas Si c'était parce que Je voulais simplement imiter mes parents Qui ont été profs Ou qui sont profs encore Et il y a aussi énormément de profs Dans ma famille Ou alors Si c'était parce que Ça venait de moi en fait Je ne savais pas Si c'était un désir sincère Inhérant à ma personne Et du coup Je m'étais dit Je ne sais pas J'hésite Je ne sais pas trop Et en fait J'avais fait Des études à la fac Pour devenir prof J'étais en licence de lettres Puis en master de lettres Parcours recherche Avec une mineure En français langue étrangère Langue seconde Donc pour enseigner le français Aux étrangers Et Je n'articulais pas assez La surprise générale Non je rigole Enfin si c'est vrai Mais aussi J'ai été happé par le journalisme En parallèle de mes études Donc j'ai commencé à écrire Dès ma troisième année de licence Pour différents médias Et à la fin de mon master 2 J'avais déjà Cinq ans d'expérience dans le journalisme Non Peut-être pas à ce point Mais quelques années derrière moi Et J'ai adoré faire ça Et Du coup J'ai continué dans le journalisme Parce qu'on me disait Que j'étais doué dedans en fait Et donc Le Professeur à l'enseignement C'est devenu Un souvenir en fait Je l'ai laissé derrière moi Et j'avais Une expérience théorique De temps J'avais eu énormément de cours De pédagogie De didactique Etc Mais j'avais jamais enseigné Face à une classe Hormis quelques cours particuliers Auprès de deux élèves maximum A la fois Mais j'ai adoré Les rarissimes fois Où je pouvais former Une fois que j'ai devenu Journaliste A temps plein Qui était plus étudiant J'ai parfois eu Des stagiaires Et des alternants Dont je devais m'occuper Et j'ai adoré ça Vraiment J'ai adoré les moments Je pouvais transmettre Ma passion Et tout Et je me dis Mais en fait Quand même Ça me titille énormément J'aimerais trop être prof Mais je ne peux pas Abandonner ce que j'ai fait En journalisme Et je commençais A avoir en moi L'idée de peut-être Allier mon expérience Journalistique A l'enseignement Et de me dire Pourquoi est-ce que Je ne devrais pas prof De journalisme Ou enseigner des choses Par rapport à ça Et petit à petit Dans ma carrière J'ai été amené A donner des masterclass Et des conférences Dans des écoles Et à chaque fois J'adorais Et on me payait Pour une heure Mais je restais Une heure supplémentaire A répondre à plein de questions Après Avec une immense joie Et ça n'arrêtait pas De me trotter dans la tête Et d'ailleurs Ce que j'ai oublié de dire C'est que quand j'étais étudiant En lettres Parcours français langue étrangère Mineur français langue étrangère Je répétais tout le temps A qui veut l'entendre Que mon projet pro C'était de devenir prof de français Dans une école de maths plus tard Ou d'enseigner à l'étranger En français A des étudiants Dans des écoles de mode Et mon rêve ultime C'était d'enseigner A un sujet français de la mode Où il y a énormément d'étrangers Et étrangères Donc c'est une école de mode Très prestigieuse En France A Paris Ou alors A l'international Et à l'international Elle est très très réputée Il y a un public hyper international Qui fréquente cette école à Paris Et ou alors A Centrale Saint-Martin Qui est la plus grande école de mode du monde Limite C'est là où est passé Plein de génies de la mode D'hier et d'aujourd'hui Comme Alexander McQueen Par exemple Qui est l'un de mes designers préférés Et bref Du coup j'avais toujours ça en tête Et je me disais Peut-être que ça viendra Peut-être que ça viendra Et quand je suis devenue journaliste Je me disais Ah bah c'est mort Je serai plus jamais prof Et là En août J'ai été appelé par une école Chardon Savard Et on m'a dit Coucou Tu veux commencer à enseigner en septembre Et j'ai dit Bien sûr que oui Après bon Ils m'ont appelé Un peu appelé à la dernière minute J'ai dû préparer Des cours comme ça Hyper rapidement Mais comme ce que j'enseigne C'est ce que je pratique au quotidien C'était relativement facile pour moi Et surtout C'était hyper important pour moi D'avoir des apprenants et apprenantes Que Enfin de co-construire mon cours Avec mes élèves en fait Et du coup Je suis arrivé avec Une page semi-complète C'était pas une page blanche J'avais préparé énormément de choses Mais C'était un fil conducteur Donc je pouvais me détacher Et surtout Être à l'écoute De mes apprenants et apprenantes Et en fait J'ai surtout pas voulu Être dans une posture verticale Avec mes élèves Au contraire Dès le premier cours Et j'aurais peut-être pas dû d'ailleurs J'aurais dit Tutoyez-moi Appelez-moi Anthony Ouais on est pareil Et tout Après je me suis un peu détendu Je me suis dit Ah ouais non Il faut quand même Un petit peu d'autorité Et bref Ça se passe Hyper bien Donc comme je l'ai dit J'ai des premières Et des deuxièmes années Grosso modo Il y en a plein qui se sont reconvertis Donc ils ont entre 18 et 25 ans Et Je l'ai dit alors Ils ont quasi ton âge En fait les plus âgés Et vraiment Je les adore C'est des pépites C'est A chaque fois que je me lève le vendredi J'ai la banane Je suis trop content d'aller les voir Et tout Bon après J'ai vu chacune de mes tenues Quand je me ramène Ça va Monsieur ça on l'a déjà vu Ah ça c'est beau Et tout C'est qui Je les aime trop Ils me font trop rire Je sais pas quoi vous dire de plus L'intitulé de ton cours exact C'est quoi Écriture Écriture Mais ce qui m'a beaucoup surpris C'est qu'en fait Ils veulent Ce qui est un peu compliqué Pardon C'est qu'ils et elles Ne veulent pas forcément Devenir journaliste Mode Plus tard Il y en a qui veulent devenir Directeur artistique Styliste Photographe Attaché de presse Communicant Autre Et du coup C'est un peu compliqué De leur montrer l'intérêt De faire ça Parce qu'en fait Moi ce que je leur apprend C'est écrire en fait Pas forcément des communiqués de presse Pour devenir attaché de presse Mais écrire des articles Sur des tendances de mode Écrire une enquête Profonde Sur un sujet grave Parfois Comment est-ce qu'on trouve Des intervenants Et intervenants différents Comment est-ce qu'on fait entendre Le pour et le contre Le contradictoire Comment est-ce qu'on se prémunit Dans un procès en diffamation Des choses comme ça Comment est-ce qu'on croise Les sources Pour être certain De ce qu'on raconte Ou certain de ce qu'on raconte Etc Et aussi Apprendre à affirmer Ces idées Avec suffisamment de conviction Sans attendre l'agression Et ce que je trouve hyper intéressant C'est la façon dont Leurs questions en fait Moi ce que j'adore C'est vraiment Je sais pas qu'ils me posent une question Je me dis Ah ouais c'est intéressant Vous pensez comme ça Ou vous réfléchissez comme ça Parfois je leur demande De chercher une info Ils la cherchent sur TikTok en premier Et je suis là genre Wow Je suis vraiment mieux Je suis passé pour un Boomer Et très récemment Quand Deux de mes collègues m'ont dit Quoi mais tu cherches pas sur TikTok Quand tu cherches un resto Moi je fais C'est sur Google en fait Moi je vais plus sur J'avoue que Instagram C'est devenu un moteur de recherche Aussi pour moi Oui Quand on te dit un nom Il y a plein de gens Qui vont chercher en premier Sur Instagram Moi je cherche sur LinkedIn Et qui écoutent les gens direct A chaque fois Et tu vois typiquement Dans un resto Qui n'a pas Instagram Je vais peut-être pas y aller Ah ouais Ouais Moi je pense pas Mon premier réflexe C'est pas Instagram C'est vraiment Google Mais mes élèves là Leur premier réflexe c'est TikTok Et quand je leur demande Parfois ils apprennent des choses Et elles apprennent des choses Et je leur dis C'est quoi votre source Et ils me disent TikTok Je leur dis Si sur TikTok Et ils ne savent jamais me répondre Parce qu'en fait Ils ne retiennent pas Parce que c'est pas important Pour éleux Et pourtant Tu dis que c'est difficile Potentiellement De les intéresser Parce qu'ils et elles Ne veulent pas forcément Être journalistes de mode Mais en vrai Je trouve que Toutes ces Comment dire Tous ces savoirs là Que tu leur transmets Et que tu as listés C'est des armes à la vie Ah c'est ce que je leur dis Je leur dis tout le temps Je leur dis Peut-être que vous n'allez pas Devenir journaliste Mais en fait savoir Faire cliquer des informations Croiser les sources Savoir d'où vient l'info Etc C'est hyper important N'importe quel métier Qu'importe le métier Que vous allez faire plus tard Et je n'arrête pas De leur répéter Et même l'écriture Savoir synthétiser Une information Qu'on a reçue Et la transmettre Avec intérêt Vivacité Clarté C'est ce que je leur dis Je leur dis Mais c'est précieux C'est inestimable C'est pour tout le monde N'importe quel métier Leur réflexion Oui Leur esprit critique Etc Et parfois je les relis Et je sens Ceux qui veulent devenir Celles et ceux qui veulent devenir Attachés de presse Ils en font des tonnes Et des caisses Non je rigole Mais il y a un ton De communicant De genre de la com Et je trouve ça très drôle Et je leur dis Ça c'est trop Attachés de presse Ou alors Il y en a certains Et certaines Qui ont un ton très scolaire Dans une première partie Nous allons voir ça Puis dans une deuxième partie Vous allez voir ça Et je leur dis Mais vous avez déjà lu un article Qui annonce les parties Enfin On n'est plus au collège-lycée En fait On n'est pas en train D'écrire une disserte Pour votre prof de philo Grandissez Non je rigole Je leur dis pas ça Mais je leur dis pas ça J'essaye d'être le plus mielleux possible Mais parfois Il y a des trucs Qui me trahissent Ah bah Et parfois Ils me disent Sans surprise Parfois à la fin Il y en a qui viennent me dire Ils disent Ah ouais vous avez été shady A tel moment et tout Je leur dis Ah bon Oui vous avez lancé Un regard en coin Je dis Ah bon Je me souviens Bref Ils me font trop rire Et j'ai rien d'autre à raconter En fait Mon gros kiff C'est de transmettre Ma passion Mes passions Génial Et je les aime trop Genre J'ai envie de les faire Les faire visiter mademoiselle Genre leur dire Alors Visée scolaire Les âmes Par la main Et tout J'ai trop envie Les gens qui nous écoutent Vous n'allez pas comprendre Mais on est dans un studio Où on enregistre le live Twitch Qui est assez grand Pour contenir une trentaine d'élèves Qui nous regarderait en direct Sur le canapé Et ce serait incroyable Bon Les trentes ne rentreraient pas Sur le canapé Mais on mettrait des coussins Et ce serait super cosy Pendant un JT mode Par exemple L'émission que j'anime sur Twitch Le deuxième mardi De chaque mois Voilà Et vraiment Transmettre C'est ma passion Même quand j'avais une stagiaire A chaque fois que j'ai une stagiaire Chez mademoiselle Ou un stagiaire Chez mademoiselle Mais je suis trop content De m'en occuper Voilà Ça me remplit de joie Et de bonheur Je trouve que c'est un métier Tellement utile Et précieux Et sous-côté Dans cette société Bref On embrasse tous les profs Bisous les profs Il faut dire En ce moment Ils sont un petit peu Boulis par le gouvernement En ce moment En ce moment Depuis 10 ans Mais bravo de le dire aujourd'hui Payez les profs Payez mieux les profs S'il vous plaît Petit tour Des questions réponses Dans le chat Et d'ailleurs Si vous avez des petites remarques Des questions dans le chat Avant qu'on termine ce live C'est le moment Parce que c'est bientôt la fin C'est les dernières minutes Donc il y a Coréal qui me dit Mais c'est trop bien Anthony d'être prof Bah merci Loz Lolo qui me dit C'est trop bien ça Je suis contente pour toi Tu m'étonnes que tu dois trop aimer Encore plus quand ça concerne la mode Même un minimum Tu peux en être fière GG Oui J'avoue j'arrive pas À utiliser le mot fierté Je suis fière Je me sens grave adulte Quand je suis à côté d'eux Je leur dis Devant eux Je leur dis En fait à chaque fois J'arrive en classe Je bug et je me dis Ah oui en fait je suis pas On est là Je dois m'asseoir là Sur le bureau du prof Et tout Ça me terrifie Enfin bref Et souvent d'ailleurs Déjà le premier jour Il y a un élève Qui a essayé de me draguer La machine à café Bref Je suis prof ici Ok Et souvent Quand je commence mes cours Donc Ça arrive Qu'il y a encore des élèves D'autres cours D'autres promos Qui viennent dans la classe Et qui disent Ouais Enfin ils me disent pas Monsieur Ils me disent Excuse moi Tu peux m'aider J'arrive pas à ouvrir ce document J'ai besoin d'imprimer Et tout L'autre fois Ça m'est arrivé Il y a deux semaines je crois Il y a une élève Qui est venue Et qui m'a demandé D'imprimer un doc Tu dis mon ordinateur Pour imprimer un document Et elle commence à l'utiliser Et tout machin Et je lui dis Bah dépouchez vous Parce que j'ai un cours A donner et tout Elle me dit Ah mais t'es le prof Et j'ai dit Bah oui Elle était trop choquée Et ça me flatte un petit peu Et en même temps Ça m'interroge Mais du coup Non mais ça t'interroge Parce que les autres profs De l'école Ont quel moyen d'âge Du coup Bah je sais pas trop Parce qu'en fait Je les croise pas beaucoup Vu que je donne cours Que le vendredi Et qu'en vrai Je suis tellement occupé Que vraiment J'ai le nez visé Sur mon téléphone En train de corriger La dernière copie En y allant Jusqu'en arrivant Dans la salle de classe Et ensuite La pause déj Je la passe dans ma salle de classe A corriger des copies encore Et ensuite Le cours d'après Bah je donne cours Et à la fin Je cours rentrer chez moi A corriger des copies encore Et du coup Je vais jamais Dans la salle des profs Et mes élèves m'ont dit Vous êtes le seul prof A rester déjeuner dans la salle Et je me dis Ah mince Peut-être que ça se fait pas trop Mais elles et eux aussi Mangent dans la salle de classe Parce qu'ils ont pas de réfectoire Dans cette école Il y a de modestes moyens Et en fait Bah moi J'ai pas le temps Donc je mange vite fait Comme eux J'utilise le même micro-ondes Et puis je mange ma gamelle Parce que je suis en voie De tupperwareisation On le fait Alexis Question pour toi De la barre de Coréal Est-ce que les mots bleus Peuvent évoluer Pour devenir du live Ou filmer des sessions De discussion Entre les témoins Comme des talks Je pense qu'on pourrait faire Pour faire un petit peu Se reposer un petit peu Reprendre Corriger certaines choses Aussi c'est possible C'est possible C'est la magie du montage Je sais pas Si on ferait des lives S'il serait un vrai intérêt A faire des lives Des mots bleus Mais j'adorerais en faire Avec des professionnels De santé Parce qu'il y a Toute une vague De jeunes psychiatres Et jeunes psychologues Qui font bouger Un peu les lignes En ce moment Et ce serait trop chouette De pouvoir leur donner La parole Et leur donner L'opportunité D'échanger aussi Entre eux Ouais c'est clair Je vais reglisser Le lien du podcast D'ailleurs Sur le chat Et c'est en description De l'épisode Pour les gens Qui nous écoutent En podcast J'espère que vous allez Vous abonner Ariane et Sophie Ce n'est pas déjà fait Ouais Vraiment C'est vraiment merveilleux C'est l'un des rares Écimes épisodes Un des rares Écimes podcasts Que je n'écoute pas En fois deux Car le travail musical Il est vraiment extraordinaire Merci beaucoup Vraiment On se demande Qui le fait Avec Brio Les épisodes sortent De quelle fréquence ? Une fois par mois Avant C'est la force du compliment On faisait deux fois Par mois Mais c'est beaucoup trop Parce que En fait le podcast C'est un podcast bénévole On a tous un travail Et en fait Ça demandait aussi Beaucoup trop d'investissement Donc un par mois C'est amplement suffisant Et en général C'est à la mi-du-mois Aux alentours du 15 et du 20 Vous cherchez des financements Ou pas ? Oui On en a demandé Des financements D'État Etc Il n'y a pas eu de réponse Donc si vous regardez ce live L'État Sans doute l'État Mais dans l'idéal Vous aimeriez vivre de ça ? Alors en vivre Ça va être compliqué Parce qu'en fait Comment dire Le podcast C'est hébergé Par notre association D'accord Et reconnu une utilité publique Donc on ne peut pas Se payer avec les fonds On a reçu des prix On a reçu des Voilà Qui permettent en fait De développer le projet De penser à d'autres formables Vidéo Etc D'acheter Par exemple En ce moment On est au congrès français De psychiatrie à Lyon Si vous êtes lyonnais N'hésitez pas à venir nous voir C'est jusqu'à samedi Donc c'est aussi Acheter du matériel Pour les stands Etc Notre présence Voilà C'était quoi ? Est-ce que dans l'idéal Tu aimerais vivre ? Ouais voilà J'adorerais en fait Je me suis rendu compte Que c'est mon premier podcast Ok Du coup C'est vrai que On a dit tous les jours Je suis Je travaille dans une agence De communication Sur des problématiques Qui sont bien loin De la santé mentale Et Quoique De plus en plus On essaie de les intégrer Tout de même Mais Mais je me suis rendu compte Qu'en fait Ça me plaisait énormément De produire Et de réaliser Des épisodes Et que j'aimerais beaucoup Travailler sur un documentaire audio Voilà J'adorerais en tout cas À un moment Pouvoir en vivre Qu'il disigne Bientôt un documentaire audio Peut-être Si vous souhaitez financer Un documentaire audio N'hésitez pas à contacter Les fondateurs du podcast Les mots bleus J'ai dit les fondateurs D'ailleurs je vais peut-être Mettre l'Instagram De Mickaël aussi Donc Pour les gens qui nous écoutent Ou qui nous regardent en direct Je me suis trompé de caméra Non je me suis même pas trompé Et bien Je vous dirais Que Les liens Des Instagram De tout le monde Sont dans le chat Et voilà Donc là Je vais mettre Le Instagram De Mickaël Qui est l'autre confondateur De Les mots bleus M A U X Je le dis à chaque fois Mais c'est important Et voilà Si vous n'avez pas D'autres questions D'autres remarques On va pouvoir clôturer ce live Qui était Mi Foufou Mi Tout doux J'espère que ça vous a plu Vous qui nous regardez Ou vous qui nous écoutez Prenez bien Soin de vous C'est hyper important Santé physique et mentale Et on vous fait plein de bisous Oui Voilà Plein de bisous Est-ce que t'as un mot de la fin Alexis ? Pardon Sophie Peut-être d'abord Non mais vas-y Je t'en prie Un mot de la fin Je voulais vous remercier Pour l'invitation Ça va On t'a pas gêné Trop Non 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 C'est la première fois que je fais ça Donc c'est très impressionnant Mais j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire Donc merci beaucoup Peut-être que la première fois Tu seras plus à l'aise Et tu nous feras une démonstration d'accordéon Exactement Ou de théâtre En lip-sync En lip-sync Oh là là C'est génial Oui Curiousity Caro nous dit Je suis arrivé à la bourre Mais content de vous avoir vu Merci beaucoup d'avoir été là Oui Et j'espère que la personne Tout à l'heure Qui a commenté Qui disait que ça n'allait pas Elle est encore là Ouais Ça va mieux Oui Elle nous dit Merci beaucoup à vous Cette personne Donc merci à toi De m'avoir écouté jusqu'au bout Et moi je voulais dire Bah du coup C'est la dernière fois Que vous me voyez En tout cas en tant qu'employée De chez Mademoiselle Parce que je reviendrai En tant qu'invité Je ne sais pas Plus tard Je préfère dire fantôme J'ai erré dans les locaux De manière tout à fait saine Salut c'est Sophie de Mademoiselle Mais non voilà L'équipe de sang était très sympa Ouais c'était génial Merci C'était chouette de partager Cette émission avec vous Je suis très contente Et voilà C'était chouette J'ai appris plein de choses Sur vous Sur Voilà Sur la vie Et tout J'ai hâte D'essayer D'aller à une soirée Paris Lipsing J'avais plus le nom D'écouter Popslay D'essayer de De parler en courant Oui Voilà Et Anthony J'ai hâte que tu me racontes Encore tes aventures de prof La suite Voilà Mazette Il faut que je prépare Mes cours Pro Vendredi Voilà Mais en tout cas J'ai été ravie de participer À LMK Ces presque trois dernières années Et j'embrasse tous les gens Qui ne sont pas là Mais qui participent Qui ont participé À faire le podcast Etc Et tous les auditeurs Et tous ceux qui nous regardent Là ce soir Voilà Je vous embrasse très fort N'hésitez pas à m'écrire J'ai essayé de répondre À tout le monde Voilà Faire avec les doigts Attends il dirait qu'on est jeunes Si on fait les cœurs Maintenant ça a changé C'est ça qu'il faut faire Non mais je crois que ça C'est déjà terminé Et maintenant c'est ça C'est comme ça Moi j'ai balbaré Vas-y C'est ça Ouais C'est bien droit Je n'y arrive pas C'est comme ça Mais je crois que ça Justement c'est fini Maintenant on fait ça À moi pour moi C'était dans le sens Ok Problème Ouais ouais Je faisais ça Et un jour il m'a dit Voilà J'embrasse Vraiment Tous les gens qui sont au lycée De Saint-Séry Voilà Ok Harry un mot de la fin peut-être Merci beaucoup C'est tout Pour le moment Non c'était vraiment génial J'ai appris plein de trucs Merci beaucoup Alexis D'être venu Un grand plaisir Merci à votre invitation Vraiment de partager ce plateau Avec toi Anthony Merci infiniment Bravo pour Ta deuxième animation Parce que c'était Oui ton animation Pardon Parce que tu as été fabuleux Et merci à tous Oh À toutes et à tous De nous avoir écoutés Regardés Et je vous embrasse Je vous adore Euh Eh bien Je vais clôturer ce live Merci infiniment Ah non attendez J'aimerais bien qu'on fasse Un petit instant miniature Pour les personnes qui vont Faire un montage Pour Youtube Donc c'est le moment De faire les belles gosses Et beaux gosses Il faut que Gabin C'est ton moment Il faut que Gabin Se mette en temps large Il a été stressé Là ça va être le moment Encore plus stressant Donc dites un truc Parce que sinon Gabin On va pas venir sur vous Gabin c'est l'autoréalisation C'est compliqué à comprendre Ariane dis quelque chose Dans le micro Oui bonjour Ah Voilà Pardon Les douches Je sais pas qu'il y a un peu Non mais vraiment C'est un jeu de jeu Ariane vas-y Parle dans le micro Gabin Voilà Les gens nous voient C'est pour le moment Le plus caout Vous pouvez le faire manuellement Sur votre image Oui je peux le faire manuellement Alors Après Après Inez elle va m'engueuler Parce qu'elle va dire que j'ai Elle va dire loulou Oui elle va dire loulou Alors Regardez la caméra plutôt Ah Ah là Ariane tu regardes pas la poste J'ai pas regardé ton doigt Du coup ça doit être elle C'est bon C'est super Du coup là il faut Là Vraiment j'ai deux ans Voilà Merci infiniment Pour ce moment gênant Prenez bien ce point de vous Ciao Faut qu'il vous bien Qui kiffe Non c'est pas ça qu'il faut dire Si c'est ça qu'il faut dire Je sais pas En tout cas Gros gros bisous LLMK adoré